ça y est on est en direct alors tu as tes commentaires sur le côté julien tu sais tu sais comment ça fonctionne j'ai fait qu'une fois extrémière mais oui là je vois ça va là pour le moment tu vois rien d'ailleurs parce que j'attends que ça apparaisse sur le groupe ça y est on est sur le groupe bon ben il n'y a personne ben alors c'est quoi ce bordel oh les gars c'est pas l'heure de l'apéro là si il y a victoria salut salut tu as bossé aujourd'hui non 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 demain tu fais des tu fais des des contrôleurs c'est ça non ouais toi tu habites à la tour moi je travaille à la tour ouais voilà ouais ton contrôle donc tu fais des deux jours ou trois jours alternés c'est trois jours trois jours ouais ouais trois jours trois jours ouais salut jessica salut julie là est cristal elle est à la bourre elle est allée faire pipi on a dit t'es dans les confidences toi la vache ouais ouais je peux même te montrer l'écran si tu veux mais moi je vais pas l'afficher non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ma blonde il y en a sept qui regardent mais j'en vois que trois moi comment ça se fait il y en a qui regardent en secret je sais pas c'est quoi cette histoire moi je vois rien je vois pas ben tu vois les commentaires tu vois les personnes oui j'entends du bonsoir ouais assis ah oui voilà d'accord il y a yves ah ben voilà cristal c'était parti faire pipi c'est bon salut tout le monde bordeaux va partir hein après les autres ils nous rejoindront il est 10 voilà oui bah ouais parce que julien l'autre fois pendant trois heures il a eu du mal avec toi tu vois il y est pas allé toi tu as pris tu vois la prise et précaution avant ouais ouais toi l'autre fois tu t'es fait avoir mais j'ai vu sur tes autres lives c'était 50 minutes alors ça va ça rentrer dans les temps là ouais ça va moi je parle beaucoup moi bah ouais cristal aussi quoi oui tu sais pourquoi je suis toujours en retard cristal c'est parce que en fait ça laisse le temps aux gens d'arriver c'est que si tu te mets à 8 heures pile ben après il faut que t'attendes que les gens en vivent donc en fait il y a un facebook user je fais juste un coucou je veux pas rester je regarderai un replay ce soir je ne sais pas qui tu es facebook user et je te vois pas sur le téléphone ah c'est anthony 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 galego et bien on en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs ouais qui et bien oui avec plaisir tu regarderas le replay bonne soirée à toi aussi anthony donc julien je sais pas si tu as déjà regardé des sites a regardé le live de cristal au moins la dernière fois ouais ouais oui j'ai regardé j'ai regardé alors et en plus t'es resté 3 heures et cristal on a fait le meilleur temps j'étais le dernier à la fin ouais on a fait le meilleur temps il a pas eu le choix sinon il avait quoi il avait un gage à la fin ouais ouais donc je ne sais pas si tu sais comment je fonctionne on a tendance généralement dans les lives à demander aux auteurs de te présenter et tout moi je fais l'inverse c'est moi qui vous présente ça va et après si t'es pas punition ultime si si t'es pas d'accord ou s'il y a quelque chose qui va pas tu me dis bah non je quitte le live si ça ne me plaît pas ou tu te barres c'est après c'est toi qui vois c'est il n'y a pas de problème c'est pas grave je rebondirai j'en ai plein là je prendrai cristal on remettra ça on a bien des trucs à se raconter depuis une semaine 15 jours ouais ouais elle te parle là que c'est pour un électricien alors ce soir nous recevons ouais bah voilà tu prendras le relais tu vois je savais que je pouvais compter dessus ce soir nous recevons Julien Léon bonjour voilà voilà déjà merci d'être avec nous c'est super sympa merci de nous accorder ton temps donc si je me suis pas trompée être humain de sexe masculin né en 1978 je suis bonne là euh oui oui très très bien ouais tu es né à Aix-en-Provence oui et euh tu as fait tes études tu as fait euh l'ENAC à Toulouse euh en 3-3 et tu es devenu et tu es devenu ingénieur dans l'aéronautique c'est ça voilà tu es euh Marseillais donc Matzonmat non j'habite dans les bouches du roi mais je suis pas enfin j'ai jamais habité à Marseille et j'habite pas à côté de Marseille à proprement parler mais c'est vrai que vu vu de ta région on va dire que oui je suis pas loin oui ouais parce que c'est une c'est 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 Marseille c'est une communauté quoi c'est ouais 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 mais c'est pas c'est les mêmes atmosphères mais je je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans l'autre aise qui sont connectées donc je vais surveiller ce que je dis ouais regarde j'ai tombé les avions ouais parce que justement ouais donc toi t'es pas pro Marseillais c'est non ça t'en touche pas une ça c'est voilà t'es d'Aix tu vis dans le sud mais voilà t'es pas pro OM tout ça quoi bah si j'aime le foot mais après parce que c'est l'équipe de la région mais après l'équipe elle serait ailleurs c'est pas vrai quoi mais après ce que je veux dire c'est que l'atmosphère enfin je pense que beaucoup de gens te diront ça l'atmosphère qui est liée à Marseille elle est vraiment intrinsèque à Marseille enfin quand tu sors de Marseille ça c'est ça difficile ouais on dit beaucoup enfin Marseille Marseille c'est c'est comme tous les endroits t'as des endroits cool ça coupe ouais je sais pas si ça coupe chez vous ouais c'est les parisiens il y a Schopenhauer qui a dit je suis convaincue que Marseille est la plus belle ville de France elle est tellement différente de toutes les autres tu la valides cette citation ? bah en tout cas il parlait super bien français à Schopenhauer je ne pensais pas ouais mais tu vas tu vas aller de Paris bah oui ça coupe ça doit venir de chez Julien ça assure nous ok non non pour de vrai il y a des endroits magiques à Marseille c'est vrai quoi mais par contre la ville elle n'est pas très structurée rien que les embouteillages les transports en commun c'est pas trop après au niveau comment on va dire au niveau civilité et au niveau nettoyage de la rue on a vu mieux quoi mais voilà ah ouais c'est un peu ouais même combat que Paris quoi le dernier 3-0 Marseille PSG on n'en parle pas en faveur du PSG bien sûr non non après l'enseignement c'est juste un marseillais donc c'est vrai bon on va parler d'autres choses on va pas parler de choses qui fâchent donc Julien tu suis des études scientifiques on te colle une étiquette de matheux c'est ça mais t'aimes pas trop ça t'aimes pas trop qu'on tranche dans une case toi et tu tu refuses justement de rentrer dans dans ces cases alors tu te mets à un challenge et tu dis je vais écrire je vais mettre du côté littéraire et tu te mets à écrire des paroles de chansons pour des potes musicos à l'époque c'est là tu veux que je te dise la vraie anecdote qui a commencé au début ah bah mais complètement complètement moi je fais qu'avancer après tu tu y vas ben c'est justement tu vas avoir un scoop du coup non en fait j'écoutais beaucoup de hard rock quand j'étais au lycée et en fait à Aix justement je suis à un concert il y avait le chanteur de l'Ophophora dont j'aimais beaucoup les textes à l'époque et en fait en discutant avec lui je lui ai dit un peu en rigolant je lui ai dit je vais t'écrire une parole de chanson et donc il a dit oui en rigolant et en fait un jour je parlais avec un collègue de McDonald's je sais pas pourquoi et en rigolant j'ai dit Mc Dommage et en fait j'ai commencé à écrire une chanson sur McDonald's et finalement elle a été jouée au même concert et je l'avais vraiment envoyée au label de l'Ophophora et ils l'avaient mis dans leur magazine du coup ça ça m'avait motivé à continuer à écrire des paroles de chanson et c'est un peu là que ça a commencé quand j'étais juste quand j'ai fini le lycée en fait juste après le lycée ouais d'accord t'avais pas t'avais pas commencé tes études sup encore t'étais encore encore pendant des études quoi oui oui on dit que le talent était un don et l'écriture était un travail est-ce que ce sont les premières impressions que t'as eues quand t'as écrit cette chanson est-ce que tu as trouvé t'as trouvé ça plutôt facile tu t'es découvert une vocation ou comment t'as débattu c'est compliqué à te dire parce qu'en fait forcément j'avais pas le même regard que j'avais à l'époque sur Maintenant donc en fait à l'époque oui bien sûr ça m'avait pas pris on va dire beaucoup de temps pour l'écrire mais quand je la regarde a posteriori avec des yeux d'adulte ça me fait plutôt sourire et après c'était pour une chanson pour un groupe un peu de métal il y avait aussi un peu d'humour donc on va dire que c'était pas un travail littéraire très développé donc c'était pas vraiment la même perspective oui par rapport à ce que tu fais maintenant bien sûr c'était pas du tout ça mais est-ce que c'est ça par exemple qui t'a donné le ton pour la suite pour continuer parce qu'on va le dire plus tard t'as continué quand même alors après la vérité c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont je pense le goût de l'écriture et de la lecture par rapport à des auteurs moi c'est pas ça en fait moi ce qui m'a plus donné c'est des paroliers notamment MC Solar même si ça n'a rien à voir avec la musique que je disais avant et d'autres chanteurs d'autres groupes et en fait c'est plus après que j'ai apprécié certains auteurs on va dire mais Crystal elle se moque souvent de moi mais le nombre de voix que j'ai lu il est très très faible je lis beaucoup de choses mais je lis rarement des romans en entier je sais que c'est bizarre mais j'assume non on va revenir dessus après mais après en même temps celui que tu cites en l'occurrence MC Solar je veux dire c'est quand même des chansons à texte c'est quand même surtout la mélodie des mots c'est ça en fait qui m'a frappé et c'est ça c'est ça que j'ai ensuite moi je suis une grande fan de Fabien Marceau de Grand Corps Malade et je sais que j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de manipuler les mots justement donc du coup tu as écrit cette chanson et puis après tu as laissé tomber tu as continué tes études tu as écrit 2-3 trucs par-ci par-là mais rien de bien déterminé tu pensais pas à 20 ans à 20 ans j'ai écrit un livre mais j'en ai pas fait grand chose mais j'avais écrit déjà un livre mais je l'ai fait lire à quelques amis et en fait si je l'avais envoyé une maison d'édition qui m'avait renvoyé une réponse directe mais je sais pas s'il avait vraiment lu et je suis allé voir à la FNAC et à la FNAC ils avaient quasiment aucun bouquin de cette maison d'édition donc du coup je me suis dit laisse tomber en fait j'avais même pas répondu donc on va dire que j'ai gardé le courrier parce que c'était c'était valorisant mais après je me suis dit en fait ça se trouve une maison d'édition qui fonctionne de manière un peu bizarre et enfin bon après on reparlera de tout ce qui est auto-édition et maison d'édition mais en fait la classification maison d'édition c'est bien auto-édition c'est pas bien c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire mais bon oui moi aussi t'as raison on reviendra dessus après mais ouais je pense qu'on est du même avis là-dessus qu'est-ce que je voulais dire mais du coup c'est quelque chose ce bouquin si tu l'as envoyé une maison d'édition c'est que t'envisageais quand même d'en faire quelque chose c'était pas juste un plaisir une passion t'envisageais de s'enblier en fait je trouvais ça un peu un petit challenge d'écrire un bouquin et en fait le hasard a fait que une fois à la radio j'ai entendu une pub pour une maison d'édition et du coup j'ai juste envoyé à celle-là parce qu'ils en ont parlé à la radio c'est tout mais si j'avais pas entendu le truc à la radio à ce moment-là franchement j'aurais pas envoyé c'est vraiment on va dire le hasard ok donc après tu as tu as fait des concours de nouvelles aussi ça c'est long ça c'est non non ça c'est long en fait entre temps on va dire j'ai écrit quelques textes humoristiques quelques nouvelles mais qui étaient assez courtes et pas hyper développées et par contre non ce qui s'est passé c'est que juste avant le confinement ma fille elle a fait un concours de nouvelles à côté de chez moi elle a gagné et en fait tu vois avec toi le coeur ouais c'est vrai et en fait comme ça avait l'air motivé je lui ai dit je vais chercher des concours dans le coin et du coup j'en ai vu aussi pour moi et c'est là que j'ai commencé à faire et j'en ai fait surtout en ligne mais après ça m'a fatigué je me suis rendu compte que c'était quand même plus constructif d'écrire en dehors des concours et de faire des recueils de nouvelles plutôt que juste de mettre des textes sur un site sachant qu'en plus sur les concours c'était un peu absurde en fait ça marchait au vote et il y avait des gens ils venaient voter pour toi que pour que tu votes en retour enfin bon j'ai découvert les côtés sombres du monde de l'écriture ça m'a vite fatigué on va dire ouais t'as découvert un peu l'esprit étriqué de l'être humain et d'ailleurs c'est ce qui t'a un petit peu motivé à écrire toi de ton côté et arrêter ce genre de concours et de faire ton truc ton propre truc en fait pour de vrai je me suis rendu compte que l'auto-édition oui via les nouvelles technologies c'était pas si compliqué que ce qu'on pourrait imaginer et du coup j'avais commencé par sortir un e-book et après après oui après j'ai fait en papier et voilà en étant encouragé par quelques personnes que je connaissais et surtout d'autres que je ne connaissais pas parce que forcément quand il y a des gens qui ne te connaissent pas qui t'encouragent c'est plus motivant parce qu'en fait ça veut dire qu'ils ne disent pas ça pour te faire plaisir et notamment je crois qu'il y a je crois qu'il y a Julie qui est connectée voilà donc c'est pareil quand il y a quelqu'un qui habite de l'autre côté de l'Atlantique et qui lit tout tes livres et qui les apprécie forcément c'est plus motivant que si c'est ma cousine complètement bon après ça dépend t'en as les retours négatifs salut Astrid bienvenue les retours négatifs ça motive encore plus à persévérer oui ça dépend ça dépend lesquels si c'est juste c'est juste pour troller et qu'il n'y a rien dedans non après si c'est quelque chose où tu peux trouver de la matière oui si c'est un retour négatif forcément vide s'il n'y a pas de construction s'il n'y a pas d'argumentation oui bien sûr tu veux le scoop de pourquoi j'ai commencé à écrire vraiment non oui on va rejoindre un peu ce que disait Christelle l'autre fois donc en fait je te fais la version courte donc j'étais en première S et je ne lisais pas un seul livre même les bouquins du bac je ne les avais pas lus et mon père il me a harcelé il me disait oui tu vas taper des fausses notes je vais me prendre la montre blablabla attends je t'arrête attends je t'arrête deux secondes bac S on est d'accord terminale comme tout le monde philo philo ouais mais justement attends je vais te le dire attends tu vas te le dire donc donc bac S donc je fais le bac de français et mon père il me traquait et tout donc je me suis dit je vais quand même lire aller la garde des Michard des trucs comme ça et tout quoi et en fait pas de chance pour lui j'ai les meilleures notes de la région bac de français donc il me dit ben t'as eu de la chance je dis ok j'ai eu de la chance bac de philo 19 donc là il me dit ah ouais mais t'as mis un billet dedans dans la copier et donc en fait c'est là après que ça m'a lancé pour essayer d'écrire d'autres trucs aussi parce qu'en fait je me suis dit que ben si s'il y a des profs qui déjà trouvaient que j'arrivais à écrire de manière structure et tout c'est que voilà mais je pense que si si mon père m'est pas un peu orselé comme ça franchement peut-être que je me serais pas motivé non plus donc c'est comme tu disais les critiques négatives permettent d'avancer c'est un peu indirectement ça aussi alors ça et puis là c'est pas une espèce de provocation de la part de ton père en fait c'est tu vas pas y arriver t'as payé pour réussir et en fait t'as tout donné bon par contre je tiens à te féliciter parce que 19 ans philo là quand même t'as cartonné quand même pour un scientifique là c'est sans l'air de l'avance non c'est pas en plus parce que là c'est 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 un truc c'est particulier la philo quoi ouais ouais je sais pas non non mais moi j'aimais bien de toute façon toute l'année toute l'année j'avais entre 16 et 19 donc j'étais relationnellement contient et tu sais que c'est souvent ça en plus qui déclenche l'amour de la littérature chez certaines personnes parce que on la voit différemment on voit la lecture différemment c'est plus analysé c'est plus approfondi et les gens voient différemment donc ça les passionne plus après moi j'ai envie de te dire tiens d'ailleurs quelqu'un qui correspond bien à ton profil tu lis Descartes qui est philosophe mathématicien faut se l'avaler quand même mais tu sais qu'en fait justement c'est pour ça alors je le dis d'emblée je me compare pas du tout mais c'est juste le concept c'est tu sais en fait c'est hyper français de dire scientifique, littéraire et en fait c'est pour ça que ça me fait trop rire c'est qu'en fait Pythagore qui est connu pour son programme c'est un philosophe à la base Thalès idem c'est un philosophe tu as dit Descartes mais il y a Pascal aussi qui est encore plus connu dans le monde des mathématiques qui était philosophe aussi et par exemple Kant en fait Kant c'était un grand scientifique aussi en fait mais on pourrait enfin Leibniz pareil c'est un philosophe et un petit scientifique ça en a énormément oui donc c'est pour ça que je te disais au départ ne pas forcément rentrer dans des cases je veux dire ça c'est d'ailleurs je vais revenir dessus après parce que j'ai un avis aussi sur ça sur le côté scientifique et le côté littéraire qu'est-ce que je voulais dire donc tu as écrit ce fameux livre et par contre depuis le lycée donc j'apprends que depuis cette fameuse découverte de la philo tu aimes jouer beaucoup avec les mots quand même même bon maintenant je t'ai lu alors je le sais tu aimes jouer beaucoup avec leur sonorité et on peut même dire que tu es autodidacte parce que du coup tu n'étais pas du tout lecteur ça t'est vu comme ça oui oui après c'est en fait la lecture c'est d'y aller mais après tout ce que tu écoutes en musique ce que tu écoutes à la radio ce que tu écoutes à la télé enfin oui oui toi tu passais par d'autres d'autres médias en fait pas comme tu dis musique d'autres loisirs quoi oui ouais et tu développes un style après dans ton écriture qui est vraiment atypique moi je trouve qui échappent au carton c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois en fait après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas en fait donc j'en suis conscient mais après si tu veux comme je n'écris pas du tout dans des perspectives commerciales avec un nombre de ventes et un nombre d'objectifs ou quoi en fait j'essaie de faire un truc qui me correspond qui me plaît vraiment si j'en vends 15 ben j'en vends 15 je m'en fous si j'en vends plus tant mieux mais je cherche à faire un truc qui me correspond en fait en fait ce que je dis souvent c'est que tu vois en travaillant dans l'aéronautique forcément je suis très informé sur tout ce qui est technique les accidents machin tout le tout je sais que tout ce qui est thriller qui tourne autour de ça une catastrophe c'est par exemple le malaisien qui a disparu il y a plein de théories ou quoi tu vois j'ai accès à des documents que certains ne connaissent pas j'aurais pu écrire un bouquin là-dessus mais ça ça m'intéresse pas tu vois j'ai pas envie d'écrire pour me dire je vais vendre ou je vais faire quelque chose que les gens entendent mais bon bonsoir Alain salut oui toi tu veux faire ce que tu aimes c'est comme tu dis tu en manques ce que tu veux pas c'est l'écriture formatée d'ailleurs ce qui est on y reviendra encore après mais ce qui est un peu incompatible avec les maisons d'édition qui elle exige souvent de l'auteur certaines choses quoi donc toi tu veux pas m'en faire ouais voilà enfin en tout cas quelque chose que je pense qui me correspond après après bien sûr que j'écoute les retours ou quoi c'est sûr que si jamais personne n'avait dit qu'il appréciait si on me disait que c'est nul que c'est inaccessible ou quoi ben oui j'aurais réfléchi mais mais par contre voilà j'ai conscience que c'est pas grand public et dans les thèmes et enfin ni le fond ni la forme on va dire que c'est hyper grand public bon après c'est pas non plus c'est pas non plus histoire de violence ou quoi mais ce que je veux dire c'est que c'est ben enfin cristal va rigoler mais tu vois enfin par exemple rien que les couvertures quand tu es dans un on a fait donc un salon ensemble rien qu'une couverture où t'as une tête qui fait un peu peur t'as des gens qui passent ils veulent même pas savoir de quoi ça parle quoi alors que je sais très bien que oui suivant ce que tu mets dessus suivant les thèmes ou quoi enfin forcément sur du feel good sur certains trucs ou sur de la romance enfin je sais que c'est beaucoup plus de vecteurs et je sais qu'il y a plus de public là-dessus quoi mais bon tant pis enfin voilà chacun fait ce qu'il veut quoi ouais alors après moi je sais que oui je lis énormément je rencontre énormément d'auteurs toi c'est la première fois que j'en croisais comme ça moi ce que je trouve agréable dans ta manière d'écrire c'est non je l'ai bien pris je plaisante je t'entends ça fait que de couper non non je disais je l'ai bien pris je dis ça en plus en temps quand je dis je sais pas comment on peut le prendre mais oui non non mais quand je dis c'est bien écrit c'est tu joues beaucoup avec les métaphores tu donnes une vraie tonalité à tes récits enfin je veux dire tu sens que tu dois prendre du temps d'ailleurs pour écrire non ben justement c'est pour ça que quand tu quand tu m'as parlé en privé avant de faire un roman plus long en fait comme il y a des phrases que je réécris 10, 15, 20 fois si je devais faire ça sur 400 pages ça me prendrait vraiment trop de temps et après je suis tout à fait conscient qu'il n'y a pas tout le monde qui voit tout ce qu'il y a dedans mais en fait moi je sais que quand je structure un texte il y a plusieurs strates en fait c'est de manière métaphorique c'est un peu de l'archéologie il y a la première strata où tu as l'intrigue de l'histoire après tu as ce qu'on peut dire tout ce qui est jeux de sonorité après tu as aussi tout ce qui est jeux de mots à gauche à droite je sais qu'il y a des jeux de mots que certaines personnes que personne ne voit mais bon moi je suis tu as beaucoup de faunis de polysémis tu as beaucoup de tu mélances pas mal de choses en fait j'essaye en fait des fois après c'est ça aussi qui est pratique dans les nouvelles c'est que si tu veux retravailler les textes tu peux changer un petit truc à gauche à droite ça ne va pas changer toute la structure du coup si j'ai une idée hop je change ton écriture je lui trouve plutôt un petit côté artistique c'est pour ça que moi je la trouve agréable à lire parce que c'est chouette tu mets aussi pas mal de points d'humour dedans tu mélanges un peu tout même dans tes textes plus sombres en fait c'est peut-être bête ce que je vais te dire mais en fait j'ai la naïveté de croire que dans même les périodes les plus sombres de la vie ou de l'histoire il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose qui peut remettre derrière et qu'en fait alors c'est pas c'est pas histoire de dédramatiser bêtement parce que je suis quand même conscient de ce qui se passe et tout ça quoi mais juste ce que je me dis c'est que quand on arrive à tourner en dérision quand on arrive à prendre du recul ça permet d'avancer et pas de se lamenter parce qu'en fait comme tout le monde j'ai vécu des choses graves et si juste tu tapis toi si juste tu prends ça hyper au sérieux en fait tu tournes en rond et voilà quoi t'avances pas ouais complètement et du coup moi ce que je me dis c'est que même dans les trucs les plus obscurs ou quoi on arrive toujours à trouver une part de lumière et en émerger un peu plus fort ou différent enfin voilà ouais et ça ça ressort souvent dans tes dans tes textes et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure on oppose souvent les scientifiques aux littéraires et je trouve que pour moi ce ne sont pas des domaines cloisonnés et ils se nourrissent et ils s'influencent mutuellement pour moi ils vont l'un avec l'autre en fait ben en fait c'est vraiment basique ce que je vais te dire mais c'est vraiment ce que je pense c'est en fait moi j'adorais le calcul mental depuis très jeune et donc du coup pour moi c'était jouer avec les chiffres et en fait quand j'ai commencé à écrire je me suis rendu compte qu'en fait c'était jouer avec les lettres et qu'en fait du coup c'était exactement la même chose en fait en fait le monde il est écrit avec des chiffres et des lettres et en fait on les recompose chacun comme on peut prendre alors pour moi qui étais plus littéraire je vais te dire les lettres je comprends la logique les chiffres je comprends toujours pas la logique on en parlera une autre fois tu verras j'ai un papa qui est ingénieur aussi et à chaque fois il me dit mais c'est logique c'est logique mais non en fait tes équations tes machins j'y comprends que dalle il est ingénieur en résistance des matériaux lui bref je comprends toujours pas la logique des maths mais bon j'ai pas pris cette voie là d'ailleurs moi et qu'est-ce que je voulais dire et donc là vraiment le grand réveil il est finalement il est il est assez récent puisque c'est pas de toute façon le premier bouquin papier que j'ai publié c'était il y a c'était il y a 14 mois 14 mois donc c'était il y a longtemps quoi oui c'était il y a à peine plus un an 2022 et c'est pendant le confinement que tu t'es dit là je me lance j'ai pas entendu la fin oui c'est pendant le confinement que j'ai le plus écrit parce que j'avais on va dire plus de disponibilité non je sais pas c'est un peu coupé t'entends là oui en fait pendant le confinement c'est là que j'ai fait le plus de concours de nouvelles et en fait c'était un peu le prétexte pour écrire et après c'est des textes que j'ai retravaillé et en fait oui en deux ans j'en ai écrit un paquet et c'est pour ça que ça m'a permis de sortir de recueil relativement un peu enchaîné en fait c'est en gros j'ai pas écrit l'un et après l'autre en fait les deux je les ai écrits en même temps pendant deux ans on va dire et voilà ok et qu'est-ce qui alors je vais les montrer puisque je voulais attendre après mais donc on a le premier qui est zone d'exclusion voilà on a le deuxième que je n'ai pas puisque le deuxième pour ceux qui nous regardent moi je suis vraiment dans la décorature horrifique voilà des seins croisés et il n'est pas horrifique donc pour ceux qui ne connaissent pas Julien il est il est quand même on va être d'accord je pense là-dessus il est quand même dans les failles de l'âme humaine un petit peu comme comme des seins troublés mais sauf que des seins troublés est beaucoup plus noir celui-ci est beaucoup plus plus sombre que des seins croisés des seins croisés tu fouilles plus et donc comment tu tu as fait pour passer du des seins croisés voilà tu analyses l'âme humaine son comportement et tout mais là zone d'exclusion et des seins troublés tu passes vraiment dans le noir là dans le après comme je te disais là toutes les nouvelles je les ai écrites à peu près en même temps en fait donc pour moi il n'y avait pas de bascule pour moi c'était la même chose et en fait au début j'étais parti dans l'idée de faire un seul recueil sauf qu'en fait ça aurait fait une trentaine de nouvelles donc ça aurait fait déjà un gros livre et en plus je ne voulais pas qu'il y ait des gens qui soient bloqués ou choqués par des textes qui sont sombres et qui voulaient quelque chose de plus positif et en fait au fur et à mesure que je réfléchissais c'est devenu de plus en plus évident pour moi qu'il fallait que je fasse deux trucs séparés et en fait on va dire c'est un peu comme il y a le côté ying et le côté yang enfin voilà c'est les deux phases de la même chose en fait donc la thématique est la même mais elle est envisagée sous une luminosité différente on va dire ouais ouais ce qui est plutôt intelligent finalement parce que comme tu dis il y en a qui auraient pu ne pas aimer le côté yang et à l'inverse des gens qui auraient trouvé trop ça trop trop léger ouais moi ça me dérange pas c'est pour ça que je te disais destin croisé pourquoi pas quand j'aurai le temps de le découvrir aussi parce que je te dis moi j'aime bien la façon dont tu écris donc voilà donc en fait tout ça ça a fait que tu as sorti quand même trois livres en quasi un an vu que tu les avais écrits avant oui mais non non ça factuellement c'est pas ce que tu dis mais après voilà il ne faut pas croire que j'ai écrit tout ça en un an enfin il y a non non ça avait déjà été avant mais ils sont tous sortis ensemble en fait en fait vu que j'ai lu qu'après c'était pas compliqué de mettre en ligne et de s'en occuper sur Amazon c'est vrai que je les garde en stock pendant longtemps et voilà mais par contre pour zone d'exclusion à vrai dire je l'avais commencé je ne sais plus en 2019 ou 2020 et je l'avais un peu laissé de côté et en fait quand l'Ukraine est revenue dans l'actualité je me suis dit c'est con j'ai écrit un truc là-dessus je ne l'ai pas fini et par contre comme je ne voulais pas que ce soit perçu comme quelque chose d'opportuniste en fait ce que j'ai fait depuis le début c'est que je voulais le finir par rapport à l'actualité mais je ne voulais pas non plus faire un peu le vautour donc en fait les bénéfices j'avais décidé de les reverser à une association justement pour l'Ukraine et voilà oui parce que pour ceux qui nous regardent les bénéfices de zone d'exclusion tu les as reversés à la Croix-Rouge Ukraine oui après je sais qu'il y a des gens ils m'ont dit la Croix-Rouge ce n'est pas toujours bien ce qu'ils font et tout ça bon après je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre de débat oui après quelle association est la mieux tu ne t'en sors pas quoi tu es très attaché au style il y a beaucoup de réflexions dans tes bouquins et j'ai remarqué un truc il y a peu de dialogue en fait bravo en fait c'est encore pire que ce que tu crois le premier livre que j'ai écrit donc il fait à peu près la taille de zone d'exclusion et en fait j'avais fait exprès de ne mettre aucun dialogue dedans et en fait c'était d'une parce que je n'ai même pas écrit les dialogues mais c'était aussi un peu symptomatique pour moi d'une société où il y a un manque de communication mais par contre maintenant je me force à mettre des dialogues mais l'autre raison aussi pour laquelle je ne mets pas trop de dialogue c'est qu'en fait quand tu fais un dialogue forcément c'est du langage parlé et je n'aime pas trop ça parce qu'en fait du coup il y a moins de travail du moins dans ma perception il y a moins de travail littéraire mais du coup dans les dialogues je m'amuse à mettre quand même des rimes aussi des fois mais du coup des fois il y a des gens qui me disent oui mais ce n'est pas réaliste parce que dans la vraie vie on ne parle pas comme ça et oui c'est vrai mais bon par définition c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que tu as une écriture artistique c'est vrai tu as bien vu moi je trouve qu'elle glige toute seule c'est super sympa à lire mais vraiment c'est le premier auteur que je vois écrire comme ça d'ailleurs c'est ce qui est surprenant quand on me découvre c'est le premier truc qu'on voit enfin moi c'est le premier truc que j'ai vu parce que j'adore d'abord j'adore les grands classiques même si mon registre il est horrifique au niveau des réseaux sociaux et tout je suis assez éclectique dans mes lectures et je trouve que c'est beau ça me touche mais après pour être honnête avec toi des fois on m'a dit le contraire on m'a dit oui c'est trop recherché il faudrait faire plus simple après moi j'ai pas l'impression en fait si ça m'a fait rire une fois il y a une fille elle m'a dit elle m'a dit j'ai été obligé de prendre le dictionnaire plusieurs fois quand j'ai lu du coup ça m'a gêné pour lire dans la manière dont tu as l'écrit il y avait une faute toutes les lignes après ça m'a pas étonné qu'elle a besoin du dictionnaire ouais ouais puis c'est ce que j'allais dire à ce moment là au contraire ça enrichit ta journée si t'as pris le dictionnaire t'as appris des choses ou tu prends conscience de tes lacunes enfin je sais pas moi je j'ai pas trouvé d'orthographe compliqué après tu fais beaucoup de figures de style ou de choses comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure des euphonies tu te sers beaucoup des synonymes tu te sers beaucoup des métaphores tu te sers beaucoup de tout ça mais après de la complexité non enfin je veux dire tout à l'heure on parlait de nos grands philosophes t'en es pas encore là quoi je veux dire quand on a des livres je pense que t'as dû voir la plupart des phrases elles sont assez courtes aussi quoi enfin justement je fais pas des phrases ouais je sais pas ouais c'est plutôt fluide enfin je veux dire tu butes pas sur un truc enfin en tout cas moi ça me l'a pas fait alors j'ai lu zone d'exclusion j'ai lu destin trouvé j'ai lu deux ou trois nouvelles que tu m'as envoyé je crois de destin croisé j'ai lu j'ai eu la chance de lire une de tes prochaines que tu m'as envoyé ouais et et enfin j'aime bien moi j'accroche bien franchement j'accroche bien et par contre que ce soit zone d'exclusion que ce soit destin croisé que ce soit destin troublé tu es tout le temps dans le l'humain et ses failles c'est tu te sers toujours de ça dans tes nouvelles dans même dans dans zone d'exclusion parce qu'il y a il y a beaucoup le ressenti des personnages oui oui ça oui 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 après enfin pas dans la même manière que que dans les mais oui 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 non oui je sais mais tu sais ça donne un petit peu l'impression d'un mec dans les dans tes recueils de nouvelles ça donne un petit peu l'impression d'un d'un mec qui est assis sur un banc pendant je sais pas deux trois jours et qui regarde les gens vaquer à leurs occupations les écouter les je sais pas leurs démarches comment ils sont ce qu'ils disent ce qu'ils racontent et 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 c'est fait parce que j'ai ma vie quoi ouais tu ah oui tu tu regardes comme ça les gens tu observes en fait avant tu vois quand il y avait une soirée avec 15 ou 20 personnes moi j'étais le mec qui parlait pas de la soirée mais qui avait tout un temps de vue quoi et tout autre regardé quand même voilà et tu te sers de ça après pour recracher franchement c'est un volontaire c'est un volontaire par contre mais ouais c'est le oui oui c'est dans toi c'est inné c'est tu t'enrichis en fait des autres de leur disons que je suis assez observateur je pense oui oui alors après bah ouais il y a Cristal qui est la cobaye mais oui oui bien sûr elle encore plus que les autres ouais ouais voilà t'es une denrée rare Cristal pour ça toi c'est t'es un spécimen particulier ouais alors après dans tes futurs projets tu as un recueil qui est en préparation pauvre de moi il est quasiment fini ouais ouais enfin après il faut que je le fasse relire mais en gros je prévois de faire 16 textes comme dans les autres et les 16 textes ils sont écrits et enfin idem j'ai fait la couverture et tout ça quoi donc ce sera plutôt des retouches mais par contre oui je vais pas le sortir avant décembre après le recueil c'est ce que tu as annoncé le décembre ça va être juste tu peux nous dire dans quel registre tu vas l'écrire c'est exactement le petit frère de Destin Troublé ça sera pareil même je pense que ça sera à peine plus obscur mais sinon le style et la thématique ça sera tu restes dans l'horrifique dans le dark dans le sombre oui et il t'est arrivé un truc pas mal aussi pour 2023 puisque tu là je veux bien que tu nous racontes donc c'est c'est Dev qui t'a contacté c'est toi qui as postulé c'est parce que tu vas tu vas donc participer au Recueil Maudit 3 et ça c'est génial oui oui surtout qu'en plus alors ça j'y suis pour rien mais Dev il a fait un charge au sort et en plus normalement mon texte il sera en premier donc du coup ça met la pression mais non non c'est sûr c'est cool c'est cool ouais en plus quand tu vois les grands noms qui est à côté Cynthia, Benji ou des gens comme ça c'est sûr que déjà quand tu vois les deux premiers enfin moi j'ai les deux premiers c'est génial donc je trouve que d'abord je trouve que l'idée de Dev de départ est vachement bien que ce soit reversé à une association d'ailleurs je tiens quand même à le dire cette année c'est pour prévention pour le suicide donc l'année dernière c'était pour les femmes battues et puis l'année d'avant c'était pour une association de handicapés donc ça je trouve que c'est hyper important déjà je pense que les auteurs vous quand vous mettez une nouvelle là-dedans c'est aussi parce que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur forcément oui et donc et donc c'est tu le savais pas c'est Dev qui a pris ton nom comme ça et qui t'a contacté en me disant bah tiens j'ai tiré ton nom au sort est-ce que ça te dit est-ce que ça te parle l'écrit ah non 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 il a tiré au sort pour le fait que je sois en premier pas pour que je participe non en fait une fois qu'il avait les 60 auteurs il a tiré au sort ouais non en fait honnêtement je sais même plus comment c'est fait parce qu'en fait en fait j'étais sur la liste d'attente du 2 et en fait j'étais s'il y avait un désistement il m'avait dit que c'était moi qui étais dans le 2 et donc du coup en fait la nouvelle qui sera dans le 3 en fait du coup je l'ai écrite il y a l'été dernier en fait du coup ça m'a permis de la retravailler mais en fait je sais même plus comment ça a commencé en fait parce que je sais que c'était sur le groupe lecture noir en compagnie j'avais discuté avec Dave parce qu'il parlait du urbex et je lui avais dit indirectement dans une discussion ça s'apparente à du urbex parce qu'en fait les gens ils arrivent sur des sites abandonnés et tout ça et en fait on avait commencé à parler de ça du coup moi je lui avais fait lire 2-3 trucs comme nouvelle et donc celle qui sera dans le recueil il m'a dit ben c'est très bon donc du coup il m'a dit est-ce que tu veux participer j'ai dit oui bien sûr avec plaisir et en gros voilà c'était ça enfin ouais et oui tu voulais déjà participer dans le deuxième donc tu postes ta candidature en fait et après c'est c'est lui d'une certaine manière oui enfin moi je lui avais honnêtement je lui ai envoyé des textes mais c'était pas forcément honnêtement je m'étais pas dit qu'il allait me proposer en fait mais quand je lui ai envoyé un et il m'a dit ouais ça j'aime beaucoup il m'a dit si tu veux on peut le mettre dedans mais mais comment te dire en fait des fois j'envoie des gens à des textes mais c'est enfin des fois c'est des lecteurs c'est des auteurs enfin il n'y a pas forcément une erreur pensée quand j'envoie quelque chose tu vois ce que je veux dire ouais tu sais pas tu sais pas ce qui va devenir de ton texte quoi c'est non c'est juste un partage tu vois enfin c'est pas forcément ouais ouais c'est pas forcément ben là c'est plutôt une belle surprise je pense quand tu as rappelé qui t'a dit tu seras dans le 3 c'est nickel on a le droit de divulguer un petit peu cette nouvelle qui va apparaître dans le 3 ou pas ou tu veux pas du tout en parler ben je peux te dire de quoi ça parle après évidemment oui je peux te dire le titre mais ça va pas beaucoup t'aider mais oui on peut en parler oui on peut en parler dans le grand moment ben le titre je l'ai pas trouvé ah ah mais par contre un peu par contre je sais que tu t'es servi d'un poème que j'adore qui est un poème de Goethe c'est ça le roi des zones exactement en fait en fait lui-même c'était mais ça je le savais pas en fait c'est après quand j'ai fait des recherches mais lui-même en fait c'était inspiré d'une vieille légende scandinave mais en fait c'est drôle parce que souvent les gens idolâtrent Shakespeare mais c'est pareil Shakespeare quand il écrit Hamlet il y a quelque chose pour le royaume du Danemark ben c'est pareil il a juste pompé une légende une légende scandinave alors il l'a réécrit voilà mais c'est des trucs qui existaient déjà et qu'eux ont mis à leur sauce et donc là ben moi j'ai encore remis à ma sauce encore différente donc ça se passe dans une forêt au Danemark et donc c'est axé autour du poème de Guth et par contre ben forcément du coup ça fait un peu une mise en avis parce que justement il y a des phrases un peu poétiques et tout ça mais par contre vu que c'est une nouvelle et que ça fait 6 ou 7 pages je vais pas dire l'histoire sinon du coup après il y a plus de suspense mais en gros c'est une dame qui erde à la forêt et qui va faire une rencontre avec un homme et ça se passe pas comme prévu voilà oui parce qu'il faut quand même dire que le roi des Aulnes pour ceux qui connaissent pas c'est un personnage imaginaire à la base qui s'appelle Erl Koning pour les Danois et qui est le plus souvent représenté par une créature imaginaire au sein d'une forêt voilà et qui je trouve pas mes mots qui emprennent les voyagers vers leur mort donc c'est bah de toute façon les nouvelles du recueil Muddy sont toutes sombres mais tu te relances encore du côté dark là avec celle-ci quoi oui et le fond et la forme sont assez sombres oui l'atmosphère est assez sombre et donc du coup le titre c'est assez simple c'est en fait je me suis amusé à chercher une zone où il y avait une grande forêt au Danemark et je trouvais une ville dont le nom j'aimais bien donc ça s'appelle Rolskopf la ville donc ça s'appelle tout simplement la légende de Rolskopf d'accord je suis impatiente d'aller découvrir celle-ci de voir ce que t'as pu faire de ce poème de Goethe et de cette légende danoise donc je crois c'est novembre je crois que c'est du 1er au 30 novembre le recueil Muddy il me semble bien non je vais te dire les dates exactes ah tu vois c'est toi c'est salut Sophie c'est pas grave je suis en retard c'est du 30 octobre au 27 novembre ouais voilà il me semblait ouais de toi c'est du 1er au 30 c'est du 27 octobre ok avec je ne les ai pas sous le nez parce que je ne les ai pas pris mais encore avec je crois que c'est vous êtes nombreux cette année je crois que c'est 53 auteurs il y a 60 textes même ouais 60 ouais je crois que c'est le c'est celui où il y a le le plus grand nombre d'auteurs cette année il y a Alain qui est connecté qui fait partie là enfin en tout cas je ne sais pas s'il est encore connecté mais j'ai vu qu'il avait marqué un message tout à l'heure mais du coup il y a Alain qui participe aussi Alain Leclerc ouais et qu'est-ce que je veux dire donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure tu lis peu et bizarrement non 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 je lis beaucoup mais je lis peu de romans mais par contre sur internet pour la documentation tout ce qui est psychologie politique géographie je lis beaucoup par contre mais je lis pas beaucoup de livres en fait mais par contre non ou alors tu lis les extraits sur Amazon par exemple ouais je crois que je vais être nationalement pour ça parce que ça fait beaucoup non en fait je suis très curieux mais par contre je n'arrive pas à rester concentré longtemps sur un truc donc effectivement je lis les débuts mais en fait c'est avec Amazon du coup c'est super pratique parce qu'il y a l'échantillon et sinon enfin c'est pareil quand des gens ils m'envoient quelque chose je vais lire le début il y a beaucoup de bouquins où j'ai lu les premières pages pour citer ce qu'a marqué Cristal en dessous mais voilà chacun s'attaque d'ailleurs c'est assez contradictoire chez toi parce qu'il y a des personnes qui disent que tu es plutôt zen attitude posé quelqu'un de posé tranquille de calme et toi tu as plutôt tendance à dire l'inverse rester statique non c'est je suis très posé par contre en fait j'ai besoin justement de stimulation en fait c'est bête ce que je vais te dire mais tu vois par exemple si je vais au cinéma le fait de rester assis moi je trouve ça passif je m'ennuie et je sais que la lecture je ne dis pas que c'est passif parce qu'évidemment tu as l'esprit qui divague mais de rester en place au même moment lire un paquet de pages moi je n'y arrive pas en fait mais bon et c'est pour ça que les nouvelles moi c'est plus pratique parce que voilà je vais lire 10-15 pages et après je passe à autre chose mais pareil si je lis sur Google ou sur Wikipédia je peux lire pendant une heure et demie des trucs mais je vais changer de sujet de manière aléatoire je vais cliquer un truc ça va m'intéresser ça va me faire penser à autre chose et voilà c'est plus le fait de passer d'un truc à l'autre en fait le fait de rester constant sur un truc j'ai du mal à rester là-dessus mais bon après d'accord et je vais rebondir sur ce que tu disais au départ alors parce que tout à l'heure tu nous as dit que tu avais quand même écrit un roman que tu avais envoyé dans une maison d'édition parce que là il est court ouais mais franchement il est court il fait franchement il est court il est court et comme je te disais il n'y a pas de dialogue du tout donc non non il est court il est court il est court ouais ouais tu te sens pas du tout d'écrire un roman roman quoi c'est c'est comme je te disais parce que donc pour la petite explication quand même Julien est au courant moi j'ai un petit reproche sur zone d'exclusion je lui ai dit il est au courant c'est que moi je l'ai adoré et bien sûr je le trouve trop court et tu te sens pas d'écrire je sais pas allez 250 300 pages quand je serai à la retraite ouais ouais quand t'auras plus de temps mais de passer à autre chose que le recueil de nouvelles en fait il y a il y a un autre bouquin que j'ai écrit je sais plus quand en 2005 et ça se passait en Russie et en fait toutes les recherches géographiques historiques parce qu'en fait il y avait un passage dans le train cyber c'était tellement chronophage énergivore de tout chercher qu'en fait oui ben oui quand t'as une vie un peu chargée entre les différentes choses comme tout le monde a mais ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui est auteur à temps plein je pense qu'il peut se permettre de faire ça mais quand t'as un autre travail à côté même si je travaille pas tous les jours pour moi c'était trop prenant et en plus quand je fais quelque chose comme ça je suis vraiment absorbé par ça et du coup je sais pas si je regarde la télé je pense à ça si j'entends quelqu'un qui discute j'ai un truc qui me fait penser à ça après je suis un peu hypnotisé par ça je veux pas que ça prenne le pas sur ma vie enfin je sais pas en tout cas j'avais tenté l'expérience et c'était pas convaincant à l'époque donc j'attendrai pour le refaire ouais pour le moment t'as du mal à dissocier les deux ton côté écriture et ton côté professionnel ta vie privée enfin c'est tu sais pas en fait quand j'avais écrit ce livre là en fait limite je me réveille dans la nuit quand j'avais une idée pour le noter pour pas l'oublier quoi tu vois donc si tu te réveilles toutes les demi-heures dans la nuit et qu'après t'es crevé et que juste parce que t'as écrit trois bouts de phrase oui forcément et t'as faut quand même le préciser en plus t'as un job qui demande de l'attention donc bon il faut avoir les yeux ouverts zone d'exclusion c'est une idée qui t'a traversé l'esprit donc zone d'exclusion il faut quand même dire que c'est un livre qui parle de de Prépyat qui est pour ceux qui ne connaissent pas qui est une ville voilà à deux kilomètres et demi à peu près de de la catastrophe de Tchernobyl de la centrale nucléaire et en fait tu t'es passionné par ça tu t'es rencardé t'as lu des documentaires et tout et tu t'es dit je vais écrire là-dessus j'ai même dit en fait donc moi je suis en 78 donc ça s'est passé quand j'avais 8 ans et je sais que tu vois on en avait parlé et je pense qu'à l'époque je m'étais pas trop enfin j'avais pas trop réalisé ce que c'était après il y a eu Fukushima là j'ai quand même c'est plus à réfléchir à ça et en plus vers l'endroit où j'habite il y a plusieurs centrales nucléaires et du coup enfin j'ai commencé plus à entendre des gens qui en parlaient et en fait j'ai commencé à lire des choses et par contre quand j'ai regardé des photos et des vidéos qui étaient tournées là-bas j'ai trouvé ça vraiment fascinant en fait t'as quasiment de la peine à croire que c'est quelque chose qui existe vraiment c'est tellement un monde à part que t'as du mal à te dire parce que bon c'était quand même une ville de 50 000 personnes Pripyat qui était abandonnée quasiment du jour au lendemain enfin il y avait tout il y avait cinéma enfin c'était une ville hyper moderne à l'époque et donc oui non enfin de voir que les armes ont poussé à travers les immeubles que tout est resté à l'abandon des ben à côté il y a une espèce de symbole il y a un symbole avec des avions des hélicos des tracteurs de tout ce que tu veux enfin c'est oui tu te dis l'humain il a créé ça il a abandonné ça c'est d'ailleurs ce qui est assez drôle sans l'être vraiment parce que t'as pas eu besoin d'une planète fictive ou de quelque chose ou d'inventer pour créer ton histoire tu t'es juste basé sur la réalité en fait et la triste réalité mais c'est ça vas-y non 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 ben en fait il y a une citation qui est un peu connue mais je sais même pas de qui c'est je sais plus ce que c'est exactement mais de dire qu'en fait souvent la réalité en fait ça dépasse la fiction enfin ah mais complètement ben je crois qu'on le voit tous les jours mais en fait je vais pas te dire laquelle parce que peu importe il y a une nouvelle que j'ai écrite où une fois quelqu'un m'a dit non mais ça c'est pas réaliste et en fait c'est trop drôle parce qu'en fait c'était tiré d'un article de journal et j'avais transformé le texte en fait et du coup je trouve ça trop drôle quand les gens considèrent que quelque chose qui est réel n'est pas réaliste oui il y a Jessica qui dit j'aimerais bien visiter un jour c'est c'est Pripyat il me semble oui c'est ça oui j'ai lu que t'aimerais bien aussi mais tu sais que je me suis renseignée quand même parce que ça m'a étonnée j'ai même vu qu'on pouvait aller visiter aller sur site de Tchernobyl ça ne te fait pas flipper la radioactivité parce que vous en prenez un coup quand même obligatoirement oui après non je ne veux pas je vais même te dire la vérité en fait je suis même connecté sur Facebook avec un mec qui organise des trucs là-bas un ukrainien j'ai vu plein de photos plein de vidéos non non apparemment le gars il va sérieux souvent il connait ça comme sa poche après il sait de toute façon c'est simple de toute façon tu vas avec un compteur geiger tu vois les autres et non après je pense qu'ils savent ce qu'ils font et puis en plus je ne pense pas que ce soit parce que tu passes quelques heures sur place je ne pense pas que tu sois irradié sauf si tu vas dans les zones les plus exposées oui d'après ce qu'ils disent tu te prends quand même au minimum 50 militiers vert c'est le minimum que tu peux ramasser après il y a des endroits où ils ne t'emmènent pas il y a toute une forêt autour de Tchernobyl et tout là où la radioactivité est encore trop intense mais moi ça me ferait flipper j'aurais peur quand même par contre ça doit être impressionnant à voir ça c'est clair tout en sachant pour la petite histoire que Tchernobyl pourra être réhabité un jour et redevenir une ville tout à fait normale on ne sera plus là puisqu'il compte à peu près 48 000 ans avant qu'elle retrouve son aspect normal sur le site de Pripyat la nature a repris ses droits on le voit trop bien dans ton roman zone d'exclusion alors d'une part parce que tu as mis des photos et ça je trouve que c'est très bien parce que pour les gens qui ne connaissent pas et ton livre porte aussi là-dessus donc tu as une partie qui est sur les personnages leur arrivée et tout ça et puis tu as la deuxième partie sur les conséquences de cette explosion et de cette nature qui a repris ses droits oui et non donc sans trop en dire oui il y a la première partie qui est complètement basée sur quelque chose de réaliste que ce soit au niveau géographique ou historique et voilà c'était vraiment ça l'idée faire quelque chose de court mais par contre quand même dense et donc ça se passe techniquement que sur une journée enfin sur 24 heures pardon et donc la première partie oui oui c'est totalement la réalité et la deuxième partie c'est du moment du fantastique donc là par contre comme je le disais tout à l'heure c'est pareil je suis conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas fans du fantastique qui disent oui mais du coup ce n'est pas possible de faire bon c'est un peu la définition du fantastique mais bon bref bah oui c'est ce que j'allais dire sinon tu ne lis pas ça oui enfin bon bref qu'est-ce qu'il nous fait il s'étouffe non non il fallait juste que je bois sinon je m'étouffe avec les allergies désolé celui-là c'est pas ça vas-y vas-y oui donc toi tu es partie sur le fait que la nature reprenne ses droits c'est ce que je te disais d'ailleurs il y a un autre auteur qui est parti aussi là-dessus et non Cristal c'est qu'il a c'est qu'il a il s'étouffe je suis allergique à Cristal je crois ça doit être ça j'ai fait une la radio je ne t'aime pas mais Cristal un peu plus allez bim est-ce que tu as lu Cristal tiens d'ailleurs je lui ai envoyé mais elle n'a pas encore lu je crois non mais est-ce que toi tu l'as lu ah est-ce que moi j'ai lu Cristal ouais j'ai lu si si elle m'a envoyé des trucs j'ai lu comme d'hab le début quoi oui ah ben oui forcément oui mais si j'ai lu j'ai lu au moins au moins 3 3 3 débuts de livres elle ouais oui parce qu'elle ne fait pas de nouvelles les premières pages oui c'est ça va mourir c'est bien c'est l'amour vache les deux là donc voilà ça on a passé donc Pieriat voilà tu aimerais bien y aller et tout mais c'est quelque chose qui te tient vraiment à coeur Tchernobyl parce que c'est comme on disait tout à l'heure ça a quand même fait reverser pour l'Ukraine c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment ou c'est vraiment par rapport à cette catastrophe non non c'était plus par rapport à ce qui se passe maintenant et non c'est pour te dire en fait que comme je l'avais sorti en avril juste après ça j'avais vraiment pas envie que les gens croient que je faisais ça comme je t'ai dit par opportunisme c'était vraiment pas du tout la démarche c'est juste que ça a résonné en moi je me suis dit bah t'allais commencer un truc donc ça serait bien de le finir et voilà après non si après de manière plus générale tous les pays de l'Est et même la Russie et tout ça non ça m'a toujours intéressé donc oui que ça soit que ça soit Moscou Saint-Pétersbourg Kiev ou quoi enfin oui j'ai toujours eu envie d'aller visiter un peu tu as déjà visité un petit peu d'ailleurs t'as fait la Bulgarie la Hongrie la Roumanie j'ai fait oui j'ai fait un paquet de fois Budapest Prague et tout ça par contre l'Ukraine et la l'Ukraine et la Russie non je suis jamais allé non ah moi j'ai fait Moscou tu vois je suis la Russie je sais pas la Roumanie j'aimerais bien et donc après on part sur des saints troublés donc là des saints troublés c'est pareil c'est 16 nouvelles non on part sur des saints croisés mais c'est vrai je l'ai pas c'est le deuxième que t'as publié celui-ci oui mais je crois que en fait si tu te réfères aux dates de publication il y a que trois semaines d'écart entre les deux quoi mais je te dis c'était vraiment une considération technique parce que vu que je l'écris ça change pas grand chose c'est parce que j'ai tendance à le mettre de côté mais c'est parce que je l'ai pas en fait je l'ai pas lu et ça m'arrive vraiment très très rarement de pas lire les livres des auteurs que je reçois je m'oblige à ça sinon c'est nul tu reçois pas un auteur si tu l'as pas lu quoi c'est débile enfin pour moi mais bon et donc dans des saints troublés il y a également 16 nouvelles comme dans des saints croisés toujours pareil il y en a ? est-ce que tu sais pourquoi il y en a 16 ? parce que 16 et 16, 32 non je sais pas du tout non je sais pas non plus tu m'as pas dit qu'en plus dans le troisième il y en avait 16 aussi ? parce que je voulais rester dans la même logique c'est tout mais je sais pas pourquoi 16 non je sais pas ah bah tu vois c'est une logique de mateux ça il y a pas d'explication l'as de ta fille je sais pas un truc non ? non même pas non non par contre par contre ma fille a un rapport oui parce que la zone d'exclusion commence le 11 mars elle est née le 11 mars donc oui il y a un rapport ah oui ah ouais tu vois tu vois il y a des petites ah ouais mais tu sais que je cherche mais je trouve pas forcément et donc des saints troublés c'est pareil une immersion dans les méandres de l'âme humaine ses vertus ou ses failles tu mets des intrigues parfois réalistes parfois fantastiques ça varie pas mal moi je sais que j'ai adoré bah je te l'ai dit la première alors on sait pas du tout où on va et comme tu dis ça commence c'est plutôt bucolique c'est plutôt sympa c'est plutôt une balade tranquille pique-nique les papillons le ciel bleu et tout ça et en fait voilà quoi d'un coup ouais voilà tu te prends une grosse claque tu te prends une droite là tu comprends pas ce qui t'arrive et celle-ci tranche de vie c'est ça ? ouais c'est ça ouais celle-ci j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé celle qui concerne attends j'essaie de me rappeler j'essaie de me rappeler c'est l'église engloutie je crois c'est possible justement en fait celle-là c'est pareil c'est comme zone d'exclusion c'est exactement basé sur une vraie histoire voilà l'église engloutie ouais je t'enverrai après je t'enverrai une photo de ce site mais c'est pareil je trouve ça c'est un truc plus ou moins fascinant en fait pour de vrai cette église elle subsiste et tu vois les murs qui jonchent au milieu du lac artificiel quoi ça oui c'est basé sur quelque chose de réel et après c'est parti sur quelque chose de pas réel mais l'idée de base comme quoi le village a été englouti par les autorités ça c'est vrai ils ont détruit le village ils ont laissé l'église ils ont ouvert le barrage mais comme l'église était elle elle surplombait en fait le village ils disent même que l'été quand ils rabaisent le niveau de l'eau tu peux visiter cette église oui maintenant ça doit être impressionnant ça d'ailleurs il n'y a pas de votre côté là dans le sud il n'y a pas aussi la même chose il me semblait qu'il y avait moi ça me dit rien je sais qu'il y a un truc équivalent en Italie dans le verre corps ou par là il me semblait qu'il y avait un truc enfin oui voilà tout ça tout ça pour dire que tu fais référence dans Destin croisé dans Destin troublé autant à la fiction qu'à la réalité c'est et Destin croisé du coup parce que comme je ne l'ai pas lu tu fais la même chose oui oui il y a tu sais je t'avais envoyé Destiné je ne sais pas si tu l'as lu du coup enfin ce que du coup tu l'as lu donc ça après celle que tu ne m'as pas envoyée et que j'aimerais bien c'est celle sur le phénix du coup celle-là tu l'as lu non non je ne l'ai pas eu parce qu'elle c'est une des destins croisés celle-ci c'est Malveillance non quelque chose comme ça non Malveillance c'est Kevin Santos non dans Destin troublé il y en a une qui s'appelle phénix et j'en ai écrit une autre qui est un peu sur le même thème mais ce que je te disais c'est que je ne suis pas sûr qu'elle va t'intéresser mais par contre il y en a une que je t'ai envoyée qui s'appelle Destiné qui est dans Destin croisé et donc celle-là elle a un côté fantastique et en fait alors c'est difficile d'en parler sans raconter l'histoire mais je vais la lire mais celle-là elle fait un peu un clin d'œil aux sites aux applications de sites de rencontre c'est une forme de rencontre mais d'un côté un peu très particulier d'accord et donc celle en rapport avec le phénix elle est dans celle de Destin troublé il y a celle-là et il y en a une autre qui s'appelle Renaissance qui est dans Destin croisé mais c'est pas il y a un côté Renaissance mais métaphorique c'est pas appel directement au phénix en lui-même mais il y a un côté Renaissance mais je te l'enverrai mais tu comprendras mais bon ouais parce que c'est celle-ci que tu m'as dit je pense que tu t'aimeras pas ou quoi là mais je serais curieuse quand même de la découvrir ça marche et après bah oui donc Destin croisé par rapport à Destin troublé qui est plutôt noir Destin croisé là c'est celui-ci il est plus sur les sentiments sur des thèmes éclectiques comme l'amour la résilience la parentalité ce genre de choses en fait c'est pas que des choses toutes gaies ou quoi il y a notamment une des histoires qui est sur l'emprise psychologique je l'ai mise là-dedans elle aurait très bien pu être je pense dans l'autre mais après il y en a une qui est sur l'addiction aux écrans aussi pour les enfants mais c'est alors on va dire c'est pas sombre mais c'est pas non plus c'est pas ça reste sur les mêmes thèmes mais avec on va dire en général ça finit mieux on va dire oui c'est pas je veux dire là par exemple pour ceux qui n'ont pas lu Julien encore si vous lisez Destin troublé la première elle vous met elle vous donne direct le ton pour le chant c'est Yves toi qui aimes bien les trucs un petit peu un petit peu sanglants on va dire la première elle te met direct dans le ton alors moi j'ai remarqué autre chose je vais te poser une autre question d'abord comment elles deviennent tes nouvelles comme ça tout à l'heure on parlait d'observation des gens et tout mais tu mets du temps à écrire une nouvelle elle arrive comme ça ou en général ça prend du temps ça dépend en fait dans Destin troublé tu les as toutes lues du coup non ? oui tu as vu celle qui s'appelle l'aiguille qui commence par quelque chose en fait celle-là j'avais eu l'idée il y a hyper longtemps genre il y a 10 ans en fait après ce que j'aime bien sans raconter l'histoire mais il y a la polysénie sur les différents sens du mot aiguille ça évidemment et en fait j'ai pensé à ça il y a longtemps j'avais mis l'idée de côté et en fait je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais occupé un jour je me suis occupé et à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire non en quelques jours c'était bon par contre ce que je fais tout le temps après c'est que certaines phrases que je trouve pas assez écrites je les retravaille donc ça des fois ça prend du temps mais celle-là elle n'est pas longue elle doit faire 4 ou 5 pages une fois que j'ai décidé de l'écrire et que je sais où je vais non ça ne me prend pas longtemps par contre il y a d'autres histoires où je ne sais pas exactement où je vais et tant que je ne connais pas la fin je bloque un peu il n'y a pas honnêtement tu la débutes et tu la reprends après c'est si je ne connais pas si je ne sais pas où je veux aller en fait je préfère m'arrêter plutôt qu'écrire des trucs que je sais qui vont me servir à rien ça ne t'est jamais arrivé d'avoir la nouvelle en tête et de te dire je balance celle-ci c'est fait ça m'est arrivé juste une fois ou deux fois mais elles étaient assez courtes c'était des trucs qui faisaient juste 2-3 pages ça ça m'est déjà arrivé oui tu en as des très très courtes et tu en as d'autres qui ont beaucoup de langues c'est assez variable dans tes nouvelles oui et alors là on va parler d'autres choses parce que moi j'ai alors j'en ai que deux je ne sais pas dans Destins croisés tu me montres l'épigraphe de Destins croisés ouais je ne sais pas tu vois où je veux en venir ou pas non non parce que moi l'épigraphe dans Destins troublés et celui dans Zone d'exclusion c'est l'off-raff ah oui oui c'est là c'est là oui non en fait c'est un peu le hasard alors attendez-vous la caméra donc non là ça c'est différent c'est pas l'off-raff là d'accord voilà ok et pourquoi l'off-raff c'est complètement au hasard ou c'est que tu fais partie du tu étais adepte du créateur du mythe alors donc ça c'est un auteur que j'aimerais lire davantage mais donc évidemment j'ai lu sur lui par contre les phrases en question oui je les trouvais vraiment appropriées à ce que j'ai écrit enfin pour moi ça correspondait à ce que je pensais à ce que j'avais écrit honnêtement j'ai pas cherché à mettre Lovecraft pour mettre Lovecraft ça aurait été quelqu'un d'autre genre machin mais pour moi les phrases en question correspondaient vraiment au livre donc du coup pour moi je trouvais ça je trouvais ça je trouvais ça nickel disons j'ai pas j'ai pas choisi de mettre Lovecraft juste parce que c'était lui mais par contre t'as pas une attirance particulière pour cet auteur pour son monde fantastique pour par contre si je trouve ça fascinant ce qu'il arrive à développer et le style et l'univers je trouve ça assez fascinant par contre j'ai pas assez lu pour pouvoir avoir une vision globale et détailler du truc mais le peu que j'ai lu oui je trouve ça assez je trouve ça assez fascinant c'est vraiment oui il a quand même réussi à créer un univers à lui mais aussi dans un style à lui je crois que t'as l'univers j'en ai un là normalement ils sont tu en as qui sont assez courts et comme je sais que tu lis pas grand d'ailleurs tu en as en BD même maintenant c'est Lovecraft après en BD j'ai envie de te dire tout dépend comme tu aimes Lovecraft mais ça reste quand même différent c'est une manière d'aborder Lovecraft différente pourquoi cette attirance pour les pays de l'Est parce qu'on le ressent vraiment dans ton écriture après non franchement honnêtement c'est le hasard je suis aussi assez attiré par les Etats-Unis j'y suis allé une dizaine de fois j'ai habité un petit peu à Boston aussi non non c'est pas non après comme je te disais quand je te disais que si je lisais beaucoup je m'intéresse à beaucoup de choses non non ça ça m'intéresse mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent aussi par contre oui non en fait si c'est un peu vrai en fait je viens de me rendre compte que là donc le troisième recueil il n'est pas encore publié que j'ai commencé le suivant et la première histoire du suivant elle se passe en Hongrie c'est vrai donc il y a un petit rapport comme j'avoue oui oui tu fais souvent référence oui c'est un coin qui t'attire c'est un coin en fait qui t'attire plus au niveau culturel au niveau oui oui après si si mais après non enfin d'autres endroits en matière aussi honnêtement enfin je suis allé aussi plein de fois en Italie je te dis je suis allé plein de fois aux Etats-Unis ouais t'as bien bougé c'est quelque chose que t'aimes bien ça les voyages ben disons que j'ai eu la chance c'est un peu dans mes lieux en même temps en fait j'ai habité quelques années en région parisienne et du coup vu que j'avais des réductions sur le vide-avion et que il y avait les aéroports en proximité c'était facile donc non non ouais j'en ai un peu profité à l'époque et ben après non ben sans tomber dans des banalités forcément oui de voir d'autres civilisations d'autres villes ou quoi ça ouvre l'esprit puis c'est toujours intéressant de voir comment les gens vivent ailleurs donc oui oui mais après non enfin donc oui ça m'intéresse les pays de l'Est mais comme ça m'intéresse aussi d'autres endroits enfin c'est pas vraiment c'est pas focaliser là-dessus on va dire ouais voilà c'est le c'est le monde d'une manière générale dans son ensemble tu ton ton registre littéraire il est assez difficile à classifier quand même tu le situes dans dans quoi pour ceux qui nous regardent ce soir et qui voudraient te lire en fait en fait ça rejoint on est revenu au début en fait en fait moi j'ai tous les concepts de case et tout franchement j'en sais rien surtout qu'en plus moi je m'intéresse beaucoup à la musique et dans la musique le métissage il est énorme en 2023 enfin je veux dire les gens ils vont dire le rafi machin et tout mais en fait il y a toutes toutes les musiques qui sont hybrides alors moi je ne saurais pas classifier par contre il y a quelqu'un qui m'avait dit un truc une fois ça m'avait fait rire enfin ça m'avait fait sourire elle m'avait dit que c'était du gore poétique c'est vrai que les deux mots ensemble c'est un peu paradoxal mais du coup ouais mais ouais mais après c'est pas le cas pour Destin Croisé mais du coup pour les deux autres on peut dire ça un peu moi je ne connaissais pas trop alors je suis une grande fan d'Edgar Alan Po depuis très jeune mais je trouve que oui c'est carrément ça oui c'est du gore poétique tu t'en sors vraiment super bien là dessus enfin moi j'adore je trouve tu devrais persévérer parce que c'est vachement bien écrit merci merci Georgia ouais donc donc en fait tu n'as pas de ouais de case par contre donc Destin Troublé il est plutôt dans le sombre vous avez l'exclusion plutôt dans le sombre la nouvelle que tu écris dans le recueil maudit donc bien sûr dans le sombre et ton troisième qui arrive va être plutôt dans le sombre aussi ouais et tu en as encore un autre entre vision derrière j'ai juste commencé une nouvelle hier et en fait au début je voulais faire le petit frère de Destin Croisé j'avais même fait la couverture et j'ai écrit un texte mais pour l'instant je n'ai pas besoin de ça donc du coup ça veut dire sûrement qu'il faut que je continue plus tôt sans mon tête oui donc tu as quand même pas mal de projets là dessus au niveau de l'écriture ça y est tu es lancé après honnêtement c'est aussi ça qui est confortable dans les recueils de nouvelles c'est tu vois par exemple je peux en écrire une maintenant une dans six mois et si au moment où j'en ai assez je le publie si jamais je le publie dans trois ans moi c'est pas grave tu vois je me fous ça ne me change pas grand chose mais en ce moment oui c'est vrai que je suis plus resté axé sur des choses un peu sombres mais comme on disait voilà pas sombre avec de la violence c'est sombre mais avec comme un côté psychologique un côté poétique et aussi toujours oui avec j'essaye de mettre un peu d'humour même si des fois il est noir il est souvent noir dans les autres histoires il y a aussi de l'humour enfin qui n'est pas noir mais dans ce que tu as lu il ne faut pas le prendre au premier degré mais oui après tout dépend tout dépend de l'interprétation que les gens en font en fait quand ils te lisent je veux dire tu as celle qui dit c'est nul parce que j'ai le dictionnaire j'ai rien compris je veux dire c'est moi je trouve ça génial mais bon après voilà quoi après je pense que comme dit le dicton de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde après comme fait Cristal et comme font beaucoup d'autres qui sont connectés tu marques dessus réserver un public à divertir au moins déjà les gens ils savent pour s'attendre je pense que de toute façon la couverture en général elle te fait comprendre ce qu'il y a quand même un peu dedans et déjà normalement quelqu'un après oui si tu parlais des retours négatifs si je sais qu'une fois sur une discussion il y a quelqu'un qui a dit j'ai tout lu mais je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas le fantastique franchement je t'ai choqué parce qu'en fait il y a écrit fantastique sur le résumé il y a écrit fantastique sur le livre si tu n'aimes pas le fantastique je ne sais pas pourquoi tu l'es moi ce que j'ai dit tout le temps c'est si tu n'aimes pas les pizzas ne va pas dans un resto où il y a des pizzas c'est pas très logique mais bon non mais c'est complètement ça mais en plus c'est un peu puéril et infantile comme argument parce que pour moi la critique elle doit être constructive tu ne dis pas je n'ai pas aimé parce qu'il y a du fantastique je n'aime pas le fantastique en plus il me semble bien que dans ta quatrième c'est clairement ouais voilà donc tel l'urbex l'horreur elle est fantastique donc je veux dire soit elle n'a pas lu derrière soit soit oui ce qui m'a fait sourire aussi c'est qu'en l'occurrence je sais qu'elle avait lu en un jour donc si elle a lu en un jour ça n'a pas dû lui déplaire complètement non plus ouais alors par contre pour ceux que ça intéresse d'ailleurs Julien offre deux e-books à l'issue du live oui alors il fait 148 pages 140 pages je crois moi je l'ai lu moi je l'ai lu d'une traite aussi je veux dire il est assez il est prenant je veux dire ces quatre personnages du début t'as envie d'aller jusqu'à la fin t'as envie de savoir c'est en fait en fait ça me fait plaisir que tu le prennes comme ça parce qu'en fait justement moi c'était ça mon idée c'était de donc certes c'est pas long j'en suis conscient mais voilà pour moi l'idée c'était de faire un truc un peu cinématographique où en fait c'était plonger dans un monde qui est donc réel en fait l'idée c'est en fait ouais tu commences le truc et en fait pour moi oui je le vois en fait soit on le lit tout d'un coup soit on lit les deux parties séparément mais moi quand je l'ai écrit c'est un peu ça l'idée ouais que ça soit quelque chose où on passe un moment et c'est pour ça que moi je pense que c'est un bouquin si tu veux la chute si tu veux si tu veux vraiment ne pas passer à côté il faut le lire d'une tête sinon pour moi après chacun fait comme il veut c'est dans tout ce que t'as écrit qu'est-ce qui t'a posé le plus de soucis quelle nouvelle ou ça peut être zone d'exclusion pour l'écrire ou par rapport aux gens ou par rapport à quoi tiens les deux alors déjà pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire pour l'écrire je pense que justement c'est celle que t'as lue l'aiguille dont je te parlais avant ouais c'est un truc qui me tenait à coeur et je voulais pas être déçu du résultat et faire quelque chose de cliché donc du coup ouais je te dis j'ai mis du temps à trouver un angle qui me plaisait plus dans la réflexion alors ta difficulté elle était plus dans la réflexion trouver la manière la manière de le structurer ouais je pense ouais ouais et aussi à la manière d'amener le et par contre sur ce qui m'a posé le plus de difficultés c'est justement tu m'entends là ouais ouais ce qui m'a posé par contre des fois problème c'est justement le texte qui s'appelle Phoenix que t'as lu ce texte là je l'avais mis sur un site internet dans un concours et en fait j'avais vraiment reçu des commentaires totalement opposés certains qui me disaient que c'était super poétique que ça leur plaisait et d'autres qui m'ont dit que c'était trop travaillé que donc c'était pas naturel que l'écriture devait être naturelle et limite je me suis fait insulter pour ça quoi et j'avoue que je m'étais jamais posé la question qu'on peut se faire insulter juste pour le style avec lequel on écrivait mais donc ça j'avoue que ça m'a un peu interpellé quand même ouais ouais alors ça c'est pareil on peut revenir dessus mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est des réflexions bah à ce moment là tu lis pile gadget et puis voilà t'es pas embêté quoi ouais ouais mais en fait je te dis c'est des gens c'est même pire que ça il y avait un mot quelqu'un pourtant c'est un auteur je te dis donc c'est des gens qui écrivent il y a un auteur il m'a dit c'est pas normal d'utiliser ce mot là il m'a dit ouais mais moi je l'ai jamais utilisé quand je le vois ça me choque bah écoute moi je vais pas te dire quel mot tu utilises ou pas mais en fait non je trouve ça par contre drôle de voir qu'il y a des gens qui sont soi-disant dans des domaines artistiques mais qui ont une vision assez étriquée de la création ça ça me perturbe par contre même ouais ouais parce que ce sont des gens qui ont des idées bien arrêtées bien arrêtées sur leur style à eux et c'est pas très gentil ce que je vais dire mais qu'on pas l'esprit très ouvert quoi c'est étriqué mais du coup tu vois c'est un peu paradoxal de dire qu'on est dans un truc artistique mais qu'en fait il faut qu'on considère qu'il faut faire comme ci comme ça ou quoi c'est un peu la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure les gens qui disent que auto-édition c'est forcément mauvais et maison d'édition c'est forcément bon et justement j'ai eu encore une conversation avec quelqu'un comme ça il y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit à chaque fois que je lis un truc en auto-édition je trouve que c'est pas bon bah écoute je pense que c'est psychologique parce que il y a tellement des tonnes et des tonnes de bouquins qui sortent en auto-édition si t'arrives pas à en trouver un qui te plaît c'est bizarre quand même alors si je peux poser mon avis là-dessus je lis bah tu sais que moi maintenant mon registre c'est l'horrifique mais je suis assez éclectique dans mes lectures mais comme c'est vraiment sur l'horrifique l'horrifique les maisons d'édition elles en veulent pas donc il y a énormément d'auto-édités j'ai lu je lis beaucoup 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 d'auto-édités je reçois beaucoup d'auteurs auto-édités d'ailleurs j'en ai très peu d'édités ouais j'ai dû recevoir non parce que si j'avais Frédéric Yvins oui tu connais le nom j'ai passé mais j'ai pas lu je peux pas dire j'ai jamais parlé avec lui je pourrais pas dire quelque chose auteur belge qui a scénariste qui doit être une cinquantaine de livres etc etc d'ailleurs qui m'a fait un beau cadeau aujourd'hui tu m'en as envoyé deux c'est un auteur c'est un auteur que j'aime beaucoup qui pour ceux qui le connaissent un petit peu qui a rencontré énormément de problèmes avec c'est un auteur très prolifique qui a rencontré énormément de problèmes salut Nile tiens tu vas pouvoir nous en parler toi aussi de l'auto-édition et de l'édition c'est un auteur qui a rencontré énormément de problèmes avec les maisons d'édition parce qu'il avait des contrats avec eux il arrivait pas à récupérer les droits de ses bouquins et tout enfin bon il y a eu tout un truc et c'est quand même un auteur qui ouais je te dis il doit être une cinquantaine de bouquins et bien il les reprend tous et il a dit auto-édition maintenant terminée c'est moi qui gère mon truc c'est moi qui gère mes cours c'est moi et il y en a énormément et moi je peux te dire clairement que tu as beaucoup d'auteurs en auto-édition qui sont largement meilleurs que des auteurs qui sortent de maisons d'édition c'est clair bah honnêtement honnêtement moi j'ai déjà vu plusieurs fois des bouquins en maisons d'édition où il y avait même une faute sur la quatrième découverture tu vois donc quand on me dit mais complètement et puis je veux dire t'en as en maison d'édition si tu regardes ne serait-ce que la syntaxe la rhétorique des choses comme ça tu te dis c'est pas possible il n'y a pas eu un relecteur il n'y a pas eu de correction c'est pas possible si et il est dans une maison d'édition et à côté de ça t'as un mec qui va avoir un super manuscrit et tout et on va lui rejeter parce que ça passera pas j'ai du mal à les comprendre de toute façon pour moi les maisons d'édition c'est une histoire de fric et c'est tout ça s'arrête là quoi ouais je pense après après attend je n'ai pas de soucis avec les meux elles ne veulent pas de mon petit corps musclé c'est nul qui dit ça salut ma carinette bah oui tu débauches tard toi tu travailles aujourd'hui d'ailleurs le problème que certains auteurs rencontrent aussi c'est par exemple Cristal dans le registre dans lequel elle évolue les maisons d'édition souvent ne cautionnent pas ça c'est ce genre de lecture moi je sais que si j'étais auteur et que je présentais un manuscrit et qu'on me dise bah ouais mais là le paragraphe vous le changez ça ça va pas vous utilisez telle ou telle ou telle expression ça me plairait pas c'est non c'est pour ça que l'autre édition en fait c'est drôle parce qu'en fait les gens des fois les gens qui font semblant ne pas comprendre ils considèrent qu'en gros personne n'a relu que personne n'a pas réjoui ou quoi moi évidemment avant de publier quelque chose je vais relire par au moins 10 personnes évidemment je tiens compte des avis sur tel ou tel truc évidemment je fais la synthèse à ma manière parce que le but c'est pas de recopier ce qu'on nous a dit ou quoi mais comme t'as dit si on me dit je veux choisir ton titre je veux choisir ton truc je sais pas quoi une maison d'édition bah moi j'ai entre guillemets le luxe d'écrire pas pour en vivre ou quoi donc j'ai pas envie qu'on me dise si il fait ça ou quoi sinon le plaisir pour moi il est hyper limité puis en plus ça fait des natures ouais puis si ça correspond pas à ce que je veux faire je vois pas l'interroge bah oui si c'est pas toi c'est pas ce qu'on me dit comme retour que je cherche pas à améliorer quoi c'est enfin en fait ce qui est drôle c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier qui sont parfois pas super compétents et inversement il y a des gens qui sont bénévoles et qui qui ont un esprit critique au moins aussi développé et qui donnent des conseils plus importants et enfin voilà après je pense que ce qui est important dans l'auto-édition c'est après réussir à s'entourer aussi de bonnes personnes et pas juste faire ça dans son coin c'est sûr que si tu fais ton premier jet tu le publie ou quoi oui forcément tu passes pour un rigolo ça c'était malheureusement les suites du confinement ça parce que là par contre j'en ai lu des auto-édités à mamma mia tu te dis là lui c'est vraiment fichier lui mais en auto-édition enfin je veux dire moi je connais des auteurs qui ont des correcteurs qui ont tout à fait la même chose qu'une maison d'édition mais qui en plus ont la liberté de choisir leur couverture de choisir leur titre et de pouvoir publier leur écrit les leurs quoi sans être dénaturé et tout pour répondre à Cristal tes livres sont caca beurtre non moi je sais très bien ce que je pense de tes livres c'est un style qui est bien à part c'est ton style comme Julien vous avez votre style c'est atypique et je trouve que ben voilà si les maisons d'édition ne veulent pas c'est dommage mais ça n'enlève en rien votre talent et tout après je dirais que l'auto-édition c'est peut-être plus compliqué pour vous pour vous mettre en avant quoi ouais ben après c'est pas grave mais tu vois en fait ce qui est très drôle c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé alors je ne sais plus où c'était mais des films d'épouvantes il a dit du coup c'était paradoxal et en fait j'irais même plus loin que ça c'est en fait tu regardes moi je ne suis pas abonné à Netflix mais il y a beaucoup de gens qui sont abonnés et je vois le succès qu'a eu Damer ou des trucs comme ça c'est qu'en fait les gens ils sont enquêtent quand même de trucs qui ont des sensations fortes qui sont décalées ou quoi donc du coup c'est quand même drôle que les maisons d'édition cherchent à éviter ça alors qu'en fait ça intéresse beaucoup plus de gens qu'il me paraît quand même alors ouais mais je ne sais pas si c'est que les gens s'intéressent à ça ou si c'est de la curiosité macabre tous ces serial killers américains c'est un peu je ne sais pas après Damer c'est vendeur c'est voilà parce que le nom tu le connais le serial killer c'est un des plus grands des Etats-Unis moi j'ai plein de bouquins de certains là mais après si tu n'as pas le nom d'Hameur mais que tu écris la même chose avec n'importe quel mec je ne sais pas si ça aura le même succès alors je parlais pas de succès ce que je voulais dire c'est que ça attire quand même les gens pareil je ne me souviens plus du titre mais sur Netflix il y a eu plusieurs films qui ont été produits avec des scènes explicites et je sais que c'était un truc justement polonais mais je ne me souviens plus le titre c'était tourné en Sicile et c'est un truc qui avait beaucoup de succès et c'était justement lié au scène explicite donc en fait en fait le fait de croire que les gens veulent juste des trucs très cadrés très lisses ou quoi enfin c'est pas vrai en fait ouais non mais oui enfin ouais je crois que tu es bien placée pour pour comprendre que l'esprit humain moi je n'essaie même plus de le comprendre parce qu'il me fait mal à la tête donc c'est moi en étant dans un dans un registre horrifique bah ceux qui sont avec nous ce soir le savent je ne sais pas si tu l'avais vu si je t'avais déjà dans mes dans mes contacts Julien mais j'avais été obligée de mettre une vidéo parce que j'avais fait la on en avait parlé en fait je crois que la première fois que je t'ai parlé c'était par rapport à la vidéo en fait parce que je t'avais dit que ça me faisait rire en fait le commentaire c'est là que je t'avais parlé la première fois je crois ouais et puis en plus la bêtise dans la réflexion tu vois c'est c'est que les photos que j'avais mises c'était les photos de l'auteur c'était pas moi j'ai pas été les piocher et tout c'était vraiment le bouquin quoi donc et c'était inadmissible et c'était c'était à vomir et c'était elle avait été loin en plus la petite madame donc bon moi après je pars du principe qu'à travers un clavier t'es toujours plus fort j'aimerais bien qu'on me le dise en visu tu vois mais je trouve c'est là où tu comprends pas ouais et puis c'est pareil je veux dire si ça te dégoûte ben tu passes ton chemin tu t'arrêtes pas et tu te tais quoi non mais surtout en fait j'en sais rien je dis pas à la limite tu vas voir un Walt Disney t'as une scène qui sort comme ça de nulle part tu peux être choqué mais à partir du moment où tu annonces la couleur tu sais ce que c'est comme groupe tu sais ce que c'est comme type de livre ben passe à autre chose enfin je redis pareil c'est si tu vas dans un restaurant italien ben attends toi moi j'ai une nourriture italienne c'est tout c'est juste la base du truc moi j'en suis arrivé à je sais que j'ai été bannie j'ai été bannie sur Instagram j'ai été bannie sur Facebook j'ai été bannie sur TikTok et tout il y a pas longtemps j'ai été bannie sur TikTok pour j'ai reçu Daryl Delight tu connais ? tu vois Daryl Delight ? Daryl Delight il a la légende de Spillman qui est là et donc comme je le recevais j'avais mis voilà cette première de couverture et ben j'ai été bannie parce que c'est incitation au suicide parce que tu as un pendu là et ils m'ont carrément envoyé le numéro des souhaits suicides enfin des trucs tu te dis ben ça après c'est les algorithmes des réseaux sociaux mais il y avait des commentaires en dessous puis moi j'ai tendance à m'énerver vite tu vois quand on n'argumente pas ça m'énerve d'où la création de mon groupe d'ailleurs de lecture horrors book au moins là c'est clair c'est net je veux dire tu viens dessus il y a de l'horreur il y a du sang il y a du trash il y a tout voilà comme ça les personnes qui sont dessus ne peuvent pas dire oh ça me choque oh parce que ça a tendance à m'agacer ça c'est cristal cristal t'en as souvent toi aussi des petites réflexions d'ailleurs t'as déjà fait des réflexions Julien des obligeantes est-ce qu'elle m'en a fait ? non ben elle t'en fait une là d'ailleurs elle te dit t'as pas payé ton électricité t'es dans le noir ouais ben en fait c'est ironique qu'elle dit ça parce que c'est elle qui a des problèmes d'électricité mais bon regarde je suis pas dans le noir regarde hop lumière non c'est en fait c'est comme il y a ma fille qui va dormir bientôt en fait je me suis mis dans une pièce qui a part de la maison mais je peux me lever et mettre l'électricité non non mais ça va enfin moi personnellement ça me dérange pas plus que ça c'est juste tu sais quand elle râle pas toutes les demi-heures après elle s'y sent pas bien donc ouais c'est elle est mignonne pourtant je sais pas oui ben en fait comme on dit comme on dit aux Provences en Provence on l'aime bien au village mais ouais mais vous êtes tous les deux du sud en plus oui ouais bon je vous laisserai vous expliquer plus tard de toute façon je pense qu'elle va bientôt se coucher il est 21h47 ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai cristal toi t'es une lève-tôt mais t'es une couche-tôt c'est ouais donc tu donnes à manger à tout le monde là tous tes bébés là et hop là ta bouche t'as vu en plus elle est polie oui 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 ben en fait ça c'est un truc c'est un truc que t'as déjà dû voir sur les réseaux aussi c'est en fait les gens qui n'ont pas de répartir ils utilisent des formules comme ça on ne lui en veut pas c'est pas grave allez boum 1-0 non 1-1 d'ailleurs bon on va on va continuer sur le sujet quand même et attends j'ai un jeu de mots par rapport au live de l'autre fois tu te souviens qu'on avait parlé de son bouquin de tequila oui et tu sais qu'elle avait dit qu'il y avait un personnage qui s'appelait Morito dedans aussi tu te souviens ouais et qu'il allait y avoir Sunrise ou je ne sais pas quoi attends attends donc du coup en fait tu sais elle a écrit la menthe aussi oui et bien regarde Morito la menthe ça va ensemble ouais la menthe dans le bureau voilà donc en fait il y a une continuité dans son truc c'est vrai donc il y aura une continuité dans tequila alors peut-être parce que là avec les autres ça ne colle pas avec le prochain je crois mais si Christelle en plus tu es à la suite de tequila qui va sortir je crois je ne sais plus elle s'endort je ne te regarde pas ne pointe pas non non elle te répond regarde elle est là elle est là elle tient le coup voilà oui il y aura la suite ouais voilà il y a le 2 qui va sortir ok bon on va revenir sur Julia donc tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure sur certaines réflexions qu'on t'avait fait mais est-ce que tu as été surpris par certaines réactions donc hormis celle qui t'a dit que tu faisais du fantastique et qu'elle n'aimait pas le fantastique alors je crois que tu ne fais pas encore beaucoup de salons non non j'en ai fait juste un seul où il y avait Cristal et où il y avait aussi Victoria B et en fait je pense qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément au bon endroit au bon moment non c'était surtout des familles qui passaient donc du coup ouais c'était pas non j'ai fait un seul salon parce que c'était pas loin de chez moi mais j'ai ouais j'ai pas une grande motivation à les faire j'avoue ouais rester assis au même endroit ouais c'est pas mais bon après peut-être que non par contre de ce que j'ai compris t'as pas mal bougé au salon pourquoi t'es pas resté assis ah ouais mais du coup j'étais pas là si quelqu'un avait une question j'étais pas là mais non non ouais ouais après non par contre oui le Frisson Festival oui je t'ai dit honnêtement je me reviens à venir l'année prochaine mais oui je me rends compte que juste poser des livres comme ça ouais enfin aller dans n'importe quel salon avec n'importe quel livre ouais je pense que c'est pas très je pense que c'est pas très malin après de toute façon peu importe le salon que tu feras oui le concept c'est ça t'attends le chalon quoi c'est pas ce que je préfère ou alors ou alors faut te mettre à côté de collègues avec qui tu peux discuter et t'amuser ça passe tout vite c'est sûr et oui donc les retours sont plutôt positifs parce que quand on regarde sur Amazon zone d'exclusion tout ça je veux dire ne serait-ce que les notes les retours sont plutôt oui après après non pour répondre à ce que tu me demandais sur des retours donc négatifs qui m'auraient déplu c'était plus après oui quand j'étais sur un site donc ça s'appelait short edition je crois qu'il y a Alain il participait aussi avant on en avait parlé mais tu l'as lu tu sais Kenny dans le destin troublé oui ben en fait pareil je me suis pris des commentaires très désobligeants donc ça traite de de la violence sur les enfants et en fait on m'a dit que c'était pas normal d'écrire des scènes où il y a un enfant qui est maltraité on m'a dit que c'était trop facile d'utiliser ce sujet là pour faire pleurer enfin des commentaires pareil qui venaient en plus d'auteurs et je pensais pas que je pourrais entendre ça en gros comme s'il y avait des thèmes qui étaient interdits quoi alors que mais c'est des choses qu'on t'envoie un message c'était dans les commentaires en fait quand on publiait le texte en fait donc il y avait les votes et après en dessous il y avait n'importe qui pouvait commenter n'importe comment et 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 donc dans l'ensemble les commentaires étaient bons mais des fois il y avait des auteurs qui me disaient ça que c'était c'était oui que jamais j'aurais dû oser écrire un sujet là-dessus mais je trouvais ça vraiment absurde parce qu'en fait ça fait des millénaires qu'il y a des gens qui créent des histoires tous les sujets étaient abordés et enfin que ce soit un film un livre ou quoi enfin je vois pas pourquoi il y aurait un thème qu'on pourrait aborder ou pas quoi après c'est plus la manière dont tu le traites quoi mais mais bon si on a pas le droit à parler de violence familiale ou de trucs comme ça c'est un peu bizarre quand même ah puis je veux dire les bouquins qui sortent sur entre guillemets des biographies sur l'inceste sur le cas on a des tonnes en plus justement je suis pas allé dans un niveau de détail qui est très impressionnant donc ouais voilà ça va pas vraiment ah jour l'électricité est revenue c'est sale c'est pour la réveiller la poivre donc as-tu d'autres passions donc forcément tu as l'écriture tu as la musique je pense l'aviation parce que c'est un petit peu ton domaine quand même oui oui après je suis pas un passionné absolu mais oui forcément ça m'intéresse oui après sinon non à la base j'étais très dans le sport surtout le foot et le basket là un peu moins mais non je m'intéresse beaucoup au sport que ce soit en pratique ou connaître des choses sur l'histoire du sport et compagnie ouais après non oui forcément tout ce qui est un peu psychologie interaction humaine tout ça quoi enfin oui ça c'est quelque chose que tu aimes bien ça oui alors après j'aime pas quand c'est cliché que ça fait un peu psychologie de comptoir mais des concepts un peu un peu plus fouillés enfin après après enfin c'est comme dans tous les domaines quoi il y a des choses qui te parlent plus que d'autres quoi mais enfin oui il y a des trucs que j'ai lus de manière approfondie de psychologie oui que je trouve qui sont fondés qui correspondent bien aux interactions qu'elles soient amicales amoureuses ou familiales ou quoi enfin oui mais en fait ce qui est énorme ce qui est assez je trouve intéressant c'est de voir qu'on est tous uniques mais on a quand même tous une part qui est relativement équivalente on a tous une part d'ombre de lumière on a tous certains mécanismes et enfin tout en étant totalement unique enfin c'est oui c'est ça si si c'est clair ce que tu dis mais non mais on a on est tous on est tous des exemplaires uniques et on a tous nos failles on a tous nos qualités on a tous on est tous différents quoi quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui qui désire se lancer dans l'écriture comme tu l'as fait c'est d'y aller c'est de foncer c'est comme toi un challenge c'est alors le conseil que je donnerais c'est de justement pas trop écouter les conseils au début en fait je trouve que d'écouter les conseils c'est bien après pour affiner sa démarche mais je pense qu'au début au début après non mais ça dépend d'où parle la personne aussi c'est sûr que si la personne elle a jamais rien écrit et que du jour au lendemain elle te dit je veux sortir un livre bon il va falloir commencer par certaines bases quand même mais par contre non je pense que si quelqu'un ressent un besoin d'écrire qu'il a des idées ou quoi qu'il fasse comme il le sent et après en écoutant les gens gauche à droite il affine sa démarche mais moi j'ai pas de recette magique que ça soit dans l'écriture ou dans d'autres domaines je pense pas qu'il y a une recette magique je pense qu'on est tous différents chacun son rythme chacun ses envies après si t'écoutes trop les autres en fait tu fais pas vraiment ce qui te correspond à toi donc après non si le conseil que je peux donner c'est que c'est qu'en fait de nos jours avec les outils graphiques avec on peut s'imprimer sur le même tout ça si quelqu'un a envie de passer du temps et de faire comme il entend ce que je peux donner c'est des conseils oui de quel site permet de faire la couverture quel site permet de faire ceci cela ça voilà quoi mais ou pareil pour les tout ce qui est chroniqueurs chroniqueuses service passé compagnie orienté par rapport à ça quoi mais sur quoi écrire comment ou quoi non moi j'ai aucune recette parce qu'après c'est pareil tu vois des fois on te dit oui il faut faire un plan il faut lister les personnages ceci seul ou quoi mais je crois qu'au final des fois les gens donnent ce produit là mais ne l'appliquent pas eux-mêmes en fait quoi enfin puis en plus ce qui compte c'est que t'arrives à être on va dire productif et de manière cohérente mais peu importe la manière dont tu la fais t'as pas de méthodologie toi les plans les trucs non c'est après sur une nouvelle c'est moins on va dire problématique par exemple les personnages forcément ils sont pas hyper fouillés t'as dû voir aussi certaines nouvelles je les écris à la première personne donc forcément c'est plus moi qui met la place voilà mais du coup il n'y a pas de description physique de la personne puisque c'est voilà mais non je n'ai pas ressenti le besoin de faire un plan puisque ça ouais parce que t'as beaucoup d'auteurs aussi qui disent voilà avant de débuter une histoire il faut que j'ai la fin il faut tu vois c'est une méthode après je crée mes personnages après il faut qu'ils aient tout avant d'écrire je fais beaucoup par retouches en fait il y a des fois où j'ai écrit l'histoire en entier et quand je vais vraiment la finir 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 en fait elle sera trois fois plus longue que celle que j'avais écrite au début c'est la même histoire mais je rajoute plein de détails à gauche à droite de petits trucs ou quoi tu reviens dessus ouais c'est un peu pictural on va dire quoi enfin c'est et alors du coup à quel moment tu te dis elle est terminée ça y est c'est bon celle-ci j'y touche plus c'est une fois que t'es satisfait toi la vraie réponse ouais ben jamais en fait ben non c'est ça qui est bien avec Amazon même entre lisant aujourd'hui ah et c'est pour ça que d'ailleurs tu as refait des éditions c'est ça ah oui c'est que tu as retouché même dans les deux autres depuis qu'ils sont sortis des fois j'ai rajouté une phrase ou quoi après je n'avais pas marqué que c'est une nouvelle édition mais depuis que ben par exemple Destin Troublé il est sorti en janvier j'ai déjà dû faire 4 ou 5 fois des corrections enfin pas correction dans le sens où il y a une faute mais tiens il y a tel mot que je préfère à celui-là ou quoi ou rajouter telle ou telle phrase donc est-ce que c'est vraiment fini franchement quasiment jamais après j'essaye de ne pas trop revenir parce qu'après ça devient obsessionnel parce que si tu touches 1% du texte bon ça veut dire qu'en fait ça n'a pas de sens donc après j'essaye de me dire je passe à autre chose mais ça m'arrive des fois de me dire ah bah tiens tel truc ça aurait été bien dans cette histoire-là t'aurais pu le rajouter ou quoi mais bon j'essaye de me raisonner après non fais pas ça ouais tu as oui parce qu'après tu changes trop faut pas c'est un des gros avantages ah oui tu vois Yves il dit à force d'en ajouter fais attention parce qu'un jour t'as une nouvelle ça va devenir un roman peut-être 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 t'y viendras consciemment un jour tu vas te lancer tu vas te dire j'ai compris que vous étiez passé le mot je sens qu'il y a un complot bah Yves il a pas dû lire encore je crois pas zone d'exclusion il me l'aurait dit sinon on communique pas mal avec Yves je pense qu'il te découvre et Yves c'est un de mes mes premiers soutiens depuis que j'ai commencé tout ça d'ailleurs je te remercie beaucoup et il aime bien découvrir les nouveaux auteurs dans les lives je te remercie Yves encore non pas encore oui bah tu vois il connait pas je te conseille zone d'exclusion tu conseillerais quoi toi d'ailleurs Julien pour quelqu'un qui te connait pas tu conseillerais lequel bah après ça dépend ce que les gens aiment lire en fait j'avoue après 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 moi je dirais plus d'être introublé dans le sens où c'est plus facile de picorer une histoire une autre au corps après ça dépend ce que les gens aiment lire c'est sûr que quand tu lis si t'es habitué à lire des romans de 300-400 pages si tu lis une nouvelle qui fait 3-4 pages oui je pense qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés mais après moi par contre voilà moi ma vision dans un recueil de nouvelles c'est vraiment on va dire une parcelle de vie un instantané de vie et parce que des fois les gens ils considèrent qu'en 3 pages il se passe rien mais c'est pas vrai t'arrives quand même à faire vivre des émotions et à avoir quand même un vrai début une vraie fin mais si c'est quelqu'un dis-moi vas-y je pense que c'est un talent aussi que tu as ça parce que t'as des auteurs en 3 pages ils arrivent enfin il n'y a rien qui passe quoi toi je veux dire à travers c'est pas parce qu'on est là tous les deux ce soir et on en parle mais des fois juste à travers un paragraphe t'as what me l'émotion t'as juste à travers les mots en fait tes tournures de phrases beaucoup de choses t'arrives à faire passer tout un tas de trucs quoi ben c'est c'est gentil c'est gentil c'est un peu ce que tu dis mais voilà après comme je te dis c'est c'est aussi en général des phrases que j'écrite 10 fois quoi et justement en fait après moi vraiment c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture c'est de transmettre des émotions et des réflexions et que les gens après se questionnent et c'est à la fois un jeu de mots mais c'est vraiment ce que je pense c'est ce que je dis souvent c'est que la tête résonne mais haï et que le cœur résonne et et en fait c'est vraiment ça moi qui me motive je me dis qu'en fait l'histoire que la personne lit en fait moi ce que j'aime bien c'est que la personne se l'attribue et qu'il puisse d'une certaine manière la vivre à sa manière même si c'est pas celle que moi j'avais prévue au début il va voir des trucs il va pas voir d'autres choses mais il va la vivre à sa manière et ce que je trouve cool après via une nouvelle c'est que certes il y a une chute mais tu peux quand même après la vivre dans ta tête à ta manière alors que dans certains romans ça va vraiment d'un point A à un point B à un point C machin et tout et et je trouve que la part de l'imaginaire je veux pas caricaturer parce que c'est vraiment très différent d'un niveau à l'autre mais moi ce que j'aime c'est quand même laisser une porte où en fait chacun puisse laisser sa réflexion et son imaginaire vagabondé d'ailleurs tes fins sont souvent des fins ouvertes il y a des chutes pour surprendre mais par contre oui tu peux après il y a quelque chose qui se passe après c'est toi qui décide est-ce que tu te est-ce que tu tu t'astreins à une régularité pour écrire ou c'est vraiment quand t'en as envie c'est tu tu fais ce que tu veux oui oui je te dis en fait comme comme pour moi c'est je compte pas là dessus pour vivre ou quoi enfin c'est quand j'ai envie quand j'ai motivation pas de pression non franchement pas du tout pas du tout après là je sais que je vais sortir l'autre livre à la fin de l'année mais si après je sors rien pendant 2 ou 3 ans honnêtement je le vivrai pas mal même déjà dis moi pour le moment c'est passion tu as pas du tout l'intention d'en vivre t'as ton job à côté c'est vraiment tu fais quelque chose que tu aimes alors pour être honnête donc j'ai pas besoin de ça pour en vivre et honnêtement c'est même pas un objectif parce que de toute façon je pense que des gens qui en vivent vraiment il y en a très peu je veux dire il y a les gens qui sont hyper connus mais sinon les gens qui en vivent tu peux pas vivre confortablement ton écriture après vous êtes hyper ponctionné aussi de toute façon que ce soit en ME ou en auto-édition je veux dire sur le boulot que vous faites vous récupérez pas énormément non plus il faut être clair après t'as tous les bon après moi à la base j'ai aucun frais parce que j'ai pas payé de correcteur ni de graphiste mais tu vois bien si tu veux t'amuser à aller à tel salon ou je sais pas quoi le temps que tu prends c'est quand même un investissement en plus tu payes le trajet de peu que t'achètes un truc pour poser tes livres une nappe ou je sais pas quoi enfin oui t'as toujours des frais ça puis de plus en plus maintenant tu payes les emplacements aussi après pareil quand tu vas chez un libraire ou quoi là ça je vais tester une fois ils prennent 30 ou 35% sur la vente en fait ils te restent moins de la moitié du bénéfice non mais après c'est logique c'est pas des philanthropes mais bon ce que je veux dire c'est si tu passes une journée entière pour gagner je suis déjà une connerie 30 ou 40 euros ouais je veux pas trop l'intérêt c'est vrai aussi c'est vrai aussi donc qu'est-ce que tu aimes dans les mots la définition la sonorité la musicalité qu'est-ce qui te plaît dans tout ça pourquoi pourquoi tu écris comme ça euh ouais moi j'aime bien la ouais la musicalité après parce que tu joues vachement avec les mots oui après ce que j'aime beaucoup aussi c'est la polysémie en fait donc les mots qui ont plusieurs sens ça je trouve ça je trouve ça intéressant parce qu'en fait ça permet de jouer avec l'imaginaire aussi du du lecteur qui s'attend à quelque chose alors qu'en fait c'est autre chose et après oui j'aime bien jouer sur les mots de manière générale pour faire on va dire des fois c'est des petites blagues des fois c'est quand même après parce qu'en fait souvent on considère l'humour comme quelque chose de pas bas de gamme mais d'inférieur alors qu'en fait derrière l'humour il y a souvent en fait une vraie pensée c'est pas toujours que je me compare pas du tout à lui mais tu sais à l'époque où il y avait Coluche par exemple derrière le comic il y avait quand même quelqu'un qui avait des vraies idées sur la vie des vrais messages sociétaux et c'est pas juste un mec qui met un nez rouge avec une salopette jaune et qui vient faire le goût complètement oui oui complètement et d'ailleurs on a vu après quand il a joué dans des films des rôles plus sérieux tu es au pantin des choses comme ça c'est un peu de job et enfin voilà enfin bon oui derrière l'humour il y a quand même toujours des choses un peu plus subtiles que ce qu'on peut voir et tout à l'heure pour revenir sur la polysémie c'est quelque chose qui te vient comme ça parce que je veux dire ou alors tu as un dictionnaire à côté de toi non c'est vraiment ça te vient ben en fait j'ai toujours eu enfin quand je suis avec des amis ou avec des collègues enfin je trouve toujours quelqu'un avec qui on se fait des petits bâtels de jeux de mots des trucs comme ça et du coup c'est devenu enfin je pense que c'est un peu inné après c'est un peu travail aussi et en fait non souvent quand j'entends un mot ça me fait penser à autre chose ou quoi et c'est un peu une gymnastique on va dire toi mais après c'est pas moi je sais que quand j'écris que ce soit ou quand je relis que ce soit en bêta lecture en chronique ou des choses comme ça j'aime pas tu sais j'aime pas les répétitions mais souvent les synonymes ça me pose je vais en avoir un, deux mais je vais pas en avoir des tonnes non plus donc je vais être obligée d'avoir recours à un dictionnaire ou quelque chose non toi c'est alors quand vraiment je bloque oui je vais regarder le dictionnaire de synonyme mais sinon en général rien qu'avec la musique du mot après ça me fait penser à un autre mot ou quoi par contre alors c'est pas au premier jeu enfin on est clair enfin ouais 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 le truc et après effectivement oui je cherche les répétitions par contre effectivement oui quand je lis quelque chose et que je vois des répétitions ou alors tu sais on parlait des dialogues comme dans un dialogue il y a écrit dit-il demande-t-il dit-il 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 là tu fais ouais ça va tu dis ouais tu t'es pas trop cassé la tête et là par contre quand je lis un truc comme ça je décroche je me dis après voilà c'est chacun de ses goûts mais quand quand c'est trop simple entre guillemets je me dis bon laissez pas casser la tête et voilà mais après c'est je sais pas j'ai besoin d'être plus surpris enfin qu'il y ait des trucs inattendus enfin voilà si c'est si c'est trop plat trop usuel mais bon après chacun fait comme du veut et moi je trouve que c'est vraiment ta particularité ce Yves bah Cristal je sais pas si elle t'a lu Yves du coup t'as pas lu mais je trouve que tout à l'heure quand tu disais du gore poétique vraiment on est vraiment là dedans enfin je trouve que t'as une plume elle est extraordinaire c'est c'est super rare d'avoir autant de vocabulaire de sonorité de musicalité de comme tu dis de polysémie de phonie enfin après je peux utiliser tout un tas de termes mais c'est rare c'est très très rare bah par contre toi tu parlais des retours si par contre il y a quelqu'un qui m'a fait un retour ça ça m'avait touché en plus j'avais jamais réfléchi à ça en fait il m'avait dit que enfin lui c'était sur Destin Croisé qui m'avait dit ça il m'avait dit qu'en fait c'était comme un album de musique il m'a dit en fait les histoires on les lit une fois mais après on peut les réécouter une deuxième fois et on voit d'autres choses et en fait en fait je m'étais jamais posé la question et je trouvais ça flatteur parce qu'en fait c'est vrai que des fois il y a des histoires tu les lis qu'une fois et t'as fait le tour entre guillemets et c'est vrai que moi j'essaye de fouiller le truc pour que si tu t'amuses à relire une deuxième fois il y a des trucs que t'avais pas vu que tu vas revoir mais par contre si quelqu'un a lu qu'une fois il n'y a pas de soucis il va avoir son histoire mais j'essaye de faire un truc comme je disais tout à l'heure avec différentes stratformes ouais voilà que tu puisses te faire une interprétation différente à la deuxième lecture à la troisième ouais c'est pour ça je te dis moi je te classe dans les atypiques aussi c'est particulier salut Lius bla 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 ben oui le Québec ça va là vous venez de vous lever là est-ce qu'il y a des mots que tu n'aimes pas employer alors je pense que toi tu n'es pas du tout les mots familiers c'est pas trop ton truc ça déjà non c'est ça ouais j'avoue en fait non non je rigole parce qu'on en a parlé avec Christa l'autre jour voilà vous êtes l'opposé là sur le après elle utilise quand même des mots enfin elle fait les deux elle oscille entre les deux quoi mais c'est vrai que c'est vrai que quand c'est trop familier trop argot ouais je décroche vite et après donc là par contre je ne parle pas du tout de Christa parce que sinon on va dire machin mais des fois j'ai vu des livres où en fait la personne cherche volontairement à avoir un côté artificiellement street ou provocateur ou quoi enfin utiliser des gros mots ou quoi mais tu sais en plus ça sonne faux ça fait genre je veux me donner un genre et c'est important parce que je déconnecte direct je trouve ça j'aime pas du tout quand même sympa ouais ouais ça m'a il y a faux pour tous les goûts mais oui bah oui après c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on te dit que ta lecture est trop compliquée enfin que tes livres sont trop compliqués c'est bah là ce genre de personne qui te fait ce genre de réflexion doit aimer ce genre de lecture peut-être je sais pas Lios il est midi j'ai passé la nuit debout à travailler il est midi Lios il est pas midi il y a combien il y a 6 heures avec le Québec avec le Canada ouais il doit être plus que midi quand même ouais il est 16 heures 16 heures t'es décalé là oui je suis vulgaire dans mes livres mais non t'es pas vulgaire je vis chérie t'es t'es brute t'es hop on appelle un chat un chat on va pas dire de vulgarité ce soir en public plutôt un chat au féminin je crois mais bon est-ce que tu as des rêves devant toi ? des rêves ? ouais des rêves franchement pas plus que ça non pas de rêve bah des projets oui mais des rêves non en fait si quelque chose enfin alors ça dépend peut-être qu'on n'a pas la même conception du rêve mais pour moi le rêve c'est un truc qui a peu de chance d'arriver et que voilà mais non des objectifs des objectifs ou des trucs qui m'intéressent il y en a ouais mais un truc que je me dis c'est vraiment mon rêve genre le truc j'y pense souvent ou pas non pas plus que ça j'en avais un c'était de rencontrer Cristal mais comme c'est fait en fait du coup je suis passé à autre chose ça y est ah t'as réalisé ton rêve ouais mais tu l'as pas rencontré ah bah si tu l'as rencontré au salon de la fin ouais ça y est bah en fait du coup c'est un peu la bouche ça y est ouais ouais ça y est Cristal t'as vu comme c'est beau ouais est-ce que est-ce qu'écrire te permet de te sentir mieux est-ce que c'est un exutoire ou c'est une distraction c'est alors oui bien sûr ça me permet de m'évader de me couper du quotidien quoi par contre un exutoire non je pense pas dans le sens où je sais pas pourquoi mais il y a jamais rien d'autobiographique enfin que ça soit des choses positives ou négatives je parle jamais alors bon il y a toujours entre les lignes il y a une partie de nous ça bien sûr mais mais il y a des choses qui font partie de ma vie il y en a jamais directement et jamais je me sers d'un truc grave qui me soit passé pour enfin le côté catharsis non je fais pas du tout quoi donc voilà pas forcément dans ce sens là tu sais mais par exemple je sais pas t'as passé une sale journée t'es plus sur la colère donc tu vas avoir envie d'écrire un truc un peu plus trash non franchement tu tiens pas compte de ça non par contre suivant ce que je veux écrire je vais mettre une musique différente mais c'est pas ce qui s'est passé dans ma journée je pense pas que ça influe de toute façon je pense que si je suis en colère comme tu dis je pense que de toute façon je vais juste pas avoir envie d'écrire ouais t'auras pas la tête ça ouais oui complètement et est-ce que tu utilises une feuille en stylo pour écrire ou alors l'ordi voire le téléphone parce que maintenant il y en a qui passent à fond sur le téléphone ou tu prends ce que t'as sous la main à l'instant t dès que tu penses je sais pas t'es au resto tu déchires un bout de nappe t'as une idée t'as un carnet t'as un truc ça avant je faisais ça ouais sur des bouts de papier mais en fait j'avais plein de bouts de papier dans plein de sens et en fait ce qui est ce qui est un peu bizarre c'est quand j'écris trop vite il y a des fois même moi j'arrive pas à me relire donc du coup il y a des fois je peux rien en faire et puis en plus les papiers ça se perd donc en fait ce que je fais maintenant c'est soit je marque directement dans l'ordi soit je marque dans le téléphone et je fais un screenshot et voilà mais oui oui je marque pas mal de trucs sur le téléphone ça c'est bon ouais tu gardes en mémoire ouais donc on revient encore là-dessus tu as tes mots sont justes tes expressions sont toujours appropriées à leur contexte pour des personnes qui t'ont lu alors déjà est-ce que dans la vie de tous les jours tu es comme ça est-ce que tu parles tout à l'heure tu disais voilà j'aime pas la vulgarité etc etc est-ce que dans la vie de tous les jours tu as plutôt un langage assez soutenu tu fais attention de la manière dont tu parles alors je je m'exprime correctement je pense après non je vais pas chercher ou quoi par contre non il y a un truc que j'ai développé très jeune c'est en fait quand quand j'étais au lycée j'avais les cheveux longs et j'étais un peu genre ambiance métal et tout et en fait ça m'a toujours fait rire c'était les adultes qui me regardaient de haut comme si parce qu'en fait t'avais cette apparence là et que t'étais mineur forcément t'étais un débile et en fait toujours je laissais parler et en fait soit je corrigeais une faute qu'ils faisaient ou soit après j'utilisais un mot qu'ils connaissaient pas et j'ai toujours admiré ce moment où il y a le petit silence comme ça où on te regarde et qu'on fait genre ah mais en fait toi tu sais ça ouais en fait j'en sais plus que toi donc en fait non je pense que je parle normalement mais par contre si je sens qu'on me prend d'eau ou quoi je vais jouer là-dessus à utiliser des mots que je sais que la personne ne va pas connaître ou des expressions parce qu'avec la verve que tu as je veux dire t'as jamais été sollicité ne serait-ce qu'à travers ton emploi ou quoi pour des je sais pas moi des conférences des choses comme ça ah si j'ai fait un petit peu mais pas beaucoup non non après après tu me croiras peut-être pas mais là je suis complètement à l'aise par contre avant non j'étais hyper réservé et oui juste parler en public des gens qui me regardent ou quoi ça me gênait beaucoup mais après non si oui j'ai déjà fait de la communication écrite et orale pour des trucs collectifs mais après bon on va pas dire que c'était très recherché dans le niveau littéraire mais oui ouais bon après c'est surtout plus dans les domaines professionnels et trucs comme ça alors là je vais ah bah non tiens j'ai encore ça quel est le livre qui n'existe pas et que tu aimerais écrire ouh c'est ambitieux je vais te faire mal à la tête non non je pense que c'est qu'il n'existe pas que j'aimerais écrire je sais pas bah déjà en fait pour savoir quel livre n'existe pas il faudrait que j'en ai lu plus que ça donc non mais en plus des fois que ça soit dans la musique dans l'écriture ou dans plein de domaines des fois on peut avoir l'impression d'avoir inventé un truc alors qu'en fait ça fait déjà 50 ans que ça existe enfin ouais c'est vrai des fois ça me fait rire en musique t'as déjà ils disent ouais t'as entendu tel son c'est trop bien t'écoutes ouais mais en fait c'est juste un sample de Marvin Gaye de je sais pas quoi et tout il y a la création la création absolue elle n'existe pas vraiment je pense pas donc ça j'ai envie de te le dire je vis tous les jours avec mes ados enfin mes ados 23 et 19 ans mais bon c'est waouh non mais quand j'avais 20 ans quand j'avais ton âge j'ai existé déjà quoi bon quelle est la chose la plus étrange que tu aies faite ouh la plus étrange que j'ai faite ouais déjà on peut pas me dire dans quel thème truc de dingue n'importe quoi là je suis passé au questionnaire curiosité là tu vois bah je sais pas c'est pas forcément incroyable mais on va dire le premier truc qui me vient à l'esprit non mais je vais pas te faire un truc roustillant parce que je sais que là je vais tomber dans le piège après non un truc regarde c'est ta cristal en plus qui est quoi je me méfie non non je vais rester sobre mais on va dire surprenant même si c'est pas fou fou c'est pour faire une surprise à une femme j'ai fait un aller-retour sur un week-end en Guadeloupe parce qu'il n'est pas à côté quoi donc en un week-end tu as passé plus de temps dans l'avion que là-bas quoi ouais 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 bonne surprise attention tu prends un train sans retour ouais pour où et pourquoi déjà pas pour Rocheville ça mais non bah non ça c'est de l'humour noir un peu ouais le train pour aller haut bah déjà c'est limitatif juste en train quoi bon déjà faut que le train y porte avec toutes les grèves qu'il y a ouais allez je te rajoute l'avion ah ça va euh non sans retour non alors pour de vrai un endroit que j'aimerais visiter où je suis jamais allé c'est la Nouvelle-Zélande par contre il y a plein d'endroits où je suis allé où j'ai trouvé ça génial mais entre partir en vacances quelque part et y habiter honnêtement c'est très différent quoi donc ta question sur le sans retour c'est compliqué quoi parce que je vois même bah mon frère il habitait 6 ans pour une maison là je suis allé 3 semaines à Tahiti donc franchement c'était magique trop beau les gens sympas et tout mais entre y aller 3 semaines et y aller 3 ans c'est pas pareil moi je me verrais pas rester là-bas toute une année ouais ouais je pense c'est difficile de dire je veux partir à tel endroit et vivre définitivement c'est compliqué quoi ouais c'est assez c'est assez particulier effectivement moi je l'ai fait parce qu'on a des on a des des OPEX longue durée quoi ou tu pars 2 ans avec famille mais c'est ouais c'est particulier c'est là où tu t'aperçois que l'affrance te manque quoi oui bien sûr et qu'on n'est pas si mal que ça quoi comme disent les gens ah non ouais on est même plutôt pas mal mais bon après ça c'est peut-être enfin moi à travers mon métier forcément je l'ai vu mais à travers le tien aussi si t'as fait pas mal de pays ne serait-ce que la Roumanie la Bulgarie tous ces pays de l'Est voilà l'Ukraine donc donc voilà attention t'es prêt oui sous quelle forme aimerais-tu figurer dans un cabinet de curiosité plutôt celle d'un manuscrit d'un objet magique d'un animal empaillé ou d'un d'un autoportrait je sais ce que Christal va dire euh bah je sais pas manuscrit alors ouais un manuscrit c'est bien animal empaillé autoportrait non pas l'animal empaillé c'est bon un manuscrit c'est bien c'est bien le manuscrit ça marche ah j'en étais sûre je te connais trop elle t'a donné sa réponse ouais si tu avais une baguette magique tu commencerais pas à faire quoi pour changer le monde waouh ouais j'ai pas révisé les questions comme ça ah bah non et moi je les change tout le temps donc je à vie c'est pas la peine de regarder mes lives je les change tout le temps bah bah déjà si si les gens c'est c'est une erreur ce que je te dis mais c'est vrai mais si les gens ils peuvent être un peu moins égocentriques et un peu plus intelligents c'est très bien quoi parce que le le niveau le niveau culturel intellectuel ça commence à faire de plus en plus peur quoi bah d'ailleurs tu vois tu vois c'est drôle souvent les gens ils disent il faut lire pour être pour écrire mieux machin et tout j'ai envoyé la photo à Christal hier je suis allé dans une librairie il y avait écrit littérature avec un T et deux R oh là là librairie comme je te dis ah ouais 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 là 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 par contre bah ça tu prêches une convertie parce que mon mari est prof donc les dégâts on les voit enfin lui surtout il les voit tous les jours mais moi quand il corrige ses copies ou quoi tu te dis oh là 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 c'est de pierre en pierre mais bon tant qu'on changera pas les choses ça restera comme ça et je pense que ça empirera en plus quel animal serais-tu et pourquoi pourquoi waouh deux questions en une en plus ah bah ouais ah si je sais c'est à dire facile bah un lion parce qu'en fait mon nom de famille en fait c'est lion en espagnol en fait mon grand-père est l'espagnol d'accord ah facile là putain j'ai esquivé la question du coup ah ouais non mais tu m'as pas dit pourquoi ah si parce que ça veut dire lion en espagnol ouais voilà ouais d'accord pour bouffer les furets à cristal les furets empaillés ouais la pauvre avec sa jolie mouflette ton mot préféré mon quoi ton mot mot ah le mot préféré ouais j'aime bien il y a des mots simples mais que j'aime bien la sonorité ce que ça veut dire genre osmose symbiose ça j'aime bien après j'ai pas un mot en particulier si il y a effervescence aussi que j'aime bien mais je réfléchirai mieux je te dirai demain t'as vu elle t'a répondu ouais ta drogue préférée ma quoi ta drogue pas de drogue t'as pas de drogue pas de attention hein je suis pas en train de te parler de stupéfiant j'ai compris en plus c'est enregistré non non je sais pas non c'est pas vraiment de pas café chocolat j'en sais rien je prends du café tous les matins le sport le sport ça fait une drogue t'sais au niveau endorphine et tout ouais non franchement non non t'en as pas ah si bah on va dire le téléphone ah le téléphone ouais ouais c'est un peu tout le monde ça maintenant ouais si tu avais un pouvoir bah de que un super pouvoir un truc impossible tu veux dire ouais bah que cristal elle ferme bien sa gueule quoi mais je crois que c'est pas possible quoi non ça je je crois que ouais je crois qu'il y en a qui ont essayé mais ils n'en sont pas revenus le sexe l'ios t'as l'eslios toi t'accordes le sexe avec le café ouais on veut pas savoir comment il fait ouais ouais ça aura un goût bizarre son café quand même cristal elle est à le trouver aussi un super pouvoir ouais si tu organises un dîner exceptionnel qui seront tes invités exceptionnels bah juste une personne l'élu de mon coeur forcément d'accord ton rêve qui s'est réalisé ah oui bien sûr oui hein voilà la salle unique voilà on va dire ça comme ça moi je dis ça je dis rien hein voilà je bois tellement de café ça doit goûter l'expression lol alors si tu étais un endroit du monde et pourquoi ben je sais pas sûrement je serai un aéroport parce qu'en fait que ce soit dans les livres ou dans mon métier j'aime bien faire voyager les gens c'est vrai c'est une jolie réponse tu vois que c'est poétique ouais mais t'as vu j'ai mis 5 secondes quand même mais bon il est 22h30 donc j'ai une excuse non mais on m'avait pas fait de réponse comme ça là c'est ça colle bien avec ton personnage littéraire si tu étais un sentiment je sais pas c'est pas exactement un sentiment mais j'ai envie de te dire la résilience c'est bien c'est une qualité ton principal défaut bah après en fait il y a beaucoup de défauts qui sont des qualités ça dépend enfin comme on dit c'est la dose qui fait le poison bah la gentillesse moi je dis tout le temps tu vois ça peut être une je sais après après oui ça m'a joué des tours après c'est pareil ce qui est le côté on va dire méticuleux perfectionniste on va dire méticuleux c'est quasiment une qualité après quand t'es trop perfectionniste c'est un défaut on va dire des fois la limite entre la qualité et le défaut ça dépend du contexte ça dépend des personnes enfin ça dépend de toute chose il y a Christelle qui s'inquiète parce que tu vas faire décoller son avion pour Montréal bah si si vraiment elle s'inquiète je peux aussi ne pas le faire décoller quoi mais je pense c'est plus là qu'elle va pleurer après quoi ça va t'embêter et il y a Lios qui te demande si tu avais à courir un marathon d'horreur avec un auteur quel auteur un mort et un autre d'Europe et un du Canada voudrais-tu écrire un roman oula attends je suis pas sûr je suis pas sûr d'avoir compris la question parce qu'au début il fallait courir un marathon et après il fallait écrire un roman donc il y a deux questions non ? alors oui je crois bien il y a courir un marathon d'horreur avec un auteur et après t'as une deuxième bah courir un marathon ça serait avec Cristal parce que vu qu'elle n'est pas sportive je sais qu'au bout de 100 mètres elle serait loin derrière et après écrire un roman je sais pas il y a pas mal de gens avec qui ça serait cool par contre j'avoue que j'ai testé un auteur mort ah bah ça va être dur si alors il y a un auteur qui est pas hyper connu mais que pour qui j'ai de l'admiration c'est Georges Pérec enfin c'est pas qu'il est pas connu mais il est pas hyper connu ouais et après un d'Europe t'as un d'Europe t'as un d'Europe un d'Europe et un du Canada bah un d'Europe je sais pas un mec dont j'avais lu des livres il y a longtemps je trouvais ça bien c'était Jean-Christophe Granger et du Canada bah on va faire simple on va dire Dave d'ailleurs j'ai lu aussi en fouillant un petit peu que tu lisais aussi Stéphane des Roches oui 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 j'avais oui oui bah en fait j'avais lu plusieurs débuts d'histoire à lue et c'est vrai que non j'aime bien son style bah en fait je sais qu'il est fan justement de Lovecraft et c'est vrai qu'on retrouve le côté le côté style élaboré avec un côté un peu métaphysique c'est vrai que non voici j'ai bien aimé ouais les enfants de Moloch sont pas du tout fantastiques mais ils sont chouettes aussi j'aime bien aussi l'écriture de Stéphane de Dave aussi d'ailleurs alors c'est au sens figuré courir un marathon faire une course à l'écriture c'est une question ah ok donc on était sur ton sentiment et bien tu vas nous dire ton principal défaut je t'ai dit je pense d'être trop perfectionniste je pense oui voilà ah oui d'accord perfectionniste avec toi-même ou perfectionniste dans tout ce que tu fais surtout avec moi-même et dans ce que je fais ouais mais je fais des efforts maintenant tout le temps ouais tu fais attention bah après je pense que d'un côté c'est un peu inné mais après je pense aussi une déformation professionnelle dans le sens où bah soit c'est nickel soit c'est pas bon tu vois on n'est pas dans la demi-mesure quand il y a deux avions qui s'approchent je me dis pas tiens il y a neuf chances sur dix que ça passe quoi soit ça passe pas il n'y a pas de demi-mesure mais je sais que ça me joue des tours tu vois par exemple si je fais venir un maçon ou un plombier à la maison le mec il va me dire ouais c'est à peu près bon bah en fait non toi t'es un professionnel c'est bon c'est pas bon quoi ouais je t'ai tenté de le faire si tu le fais tu le fais nickel sinon je le fais moi et j'ai pas besoin de te payer en fait complètement ouais ouais c'est vrai d'ailleurs que c'est un petit peu la politique du moment ça c'est franchement je souffre je souffre non tu peux pas imaginer quoi je non non ouais que ce soit avec les assurances avec les banques avec les trucs je trouve que c'est non avec tout ouais 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 c'est de l'à peu près bah de toute façon tout ce qui est administration bah après tu connais la mienne enfin l'administration pour laquelle je travaille c'est pareil ça devient bon catastrophique je te donne un exemple aujourd'hui donc en fait j'avais rien demandé il y a Bouygues qui m'a mis un mot dans mon bateau-lettre pour me proposer la fibre et vu que la DSL chez moi il est pas incroyable j'ai accepté ah bah oui tu m'avais dit ouais non mais attends attends donc il y a une commerciale qui est venue me poser des questions chez moi elle a regardé où était implantée la maison elle a montré les contrats elle m'a fait signer les contrats elle m'a fait commander le boîtier gna 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 et donc le technicien vient ce matin il me dit le poteau il est à 500 mètres de chez vous je dis ouais et donc il me dit ben je peux pas raccorder il me dit ben pourquoi on me voit un abonnement il me dit ben je sais pas et on peut faire quoi alors il me dit ben rien il me dit vous pouvez me rappeler peut-être dans 6 mois s'il y a un rapport il me dit sinon l'autre solution c'est que vous mettiez des poteaux dans votre jardin tous les 30 mètres et je fais passer un fil il me dit mais je vais pas faire des poteaux chez moi il me dit non on est d'accord ok merci donc on te voit un truc qui n'existe pas en fait oh là 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 ouais mais c'est vraiment ça c'est mais après lui il pouvait mais lui il m'a dit ça lui arrive souvent et enfin c'est du genre moi je perds du temps lui il perd du temps le facteur qui m'a envoyé la boxe il a perdu du temps parce que je vais être obligé de la renvoyer je sais pas c'est un peu bon c'est il y a rien de grave toi tu vas reperd du temps et puis au final il y a zéro quoi il y a rien ouais c'est ta plus grande qualité je pense que c'est d'être à l'écoute même si ça se voit pas toujours c'est moi j'arrive assez bien à écouter les problèmes des gens et leur trouver des solutions mais ouais alors ce qui est important c'est de les écouter et de leur trouver des solutions c'est justement de pas les conforter dans leurs problèmes ça c'est un truc que je ne supporte pas d'ailleurs on en a parlé du triangle il n'y a pas très très longtemps en parlant de d'un monsieur ton pire cauchemar je sais pas j'ai pas de peur particulière de pire cauchemar franchement non je sais pas je sais qu'il y a plein de gens qui ont des peurs de ceci de cela j'ai pas de peur particulière non franchement ouais ouais si tu étais une chanson si j'étais une chanson ben en fait c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait justement l'histoire que j'écrite aujourd'hui s'appelle la chanson maudite et donc c'est basé sur une histoire vraie écrite justement par un hongrois en fait il a écrit une chanson qui soit disant poussait les gens au suicide et en fait ça a été d'avoir écrit cette chanson ça a été sa plus grande gloire mais ça a été son plus grand cauchemar aussi en fait parce que du coup il avait peur de pas écrire une chanson aussi belle et aussi il a été accusé dans les médias de l'époque donc comme quoi déjà à l'époque il y avait des gens qui étaient un peu absurdes il était accusé qu'à cause de sa chanson il y avait plein de gens qui se soient suicidés quoi ah oui c'était en gros c'était dans les années 30 donc tu vois c'était il y a 90 ans et il y avait des gens ok juste pour répondre à Lios alors Lios Julien il a écrit trois livres mais il a déjà vu mes couvertures en fait bah tu les as déjà vues donc zone d'exclusion et Destin troublé mais Lios il aime bien les couvertures il est doué en plus et Destin croisé c'est Julien qui l'a je ne l'ai pas le luxe dont tu ne peux pas te passer honnêtement je peux me passer de tout en fait je m'attache à avoir un confort au quotidien mais si je dois dormir une semaine dans ma voiture je m'en fous complètement enfin je non je n'ai pas de luxe qui soit important pour moi ton téléphone comment ? ah le téléphone ouais mais ce n'est pas un luxe c'est un luxe le téléphone non 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 alors attention là concentration oui je pense que Cristal va se manifester si tu étais dans la peau d'une femme durant 24 heures tu ferais quoi ? ah mais tu parles de je suis dedans comment ? tu parles de quoi ? non 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 dans la peau dans la femme c'est une femme mais en fait en fait je me souviens que tu avais posé cette question mais en fait je suis très à l'aise avec ça en fait en fait souvent et même quasiment de plus en plus on veut opposer les hommes aux femmes mais en fait je suis sûr à 3000% que dans chaque homme il y a une part de femme et dans chaque femme il y a une part d'homme donc en fait la dichotomie les hommes machin les femmes machin moi ça me fait trop en fait et d'ailleurs d'ailleurs dans Destin Croisé j'ai plusieurs histoires qui sont écrites à la première personne où je suis moi-même une femme dedans en fait d'accord il y a la grâce réincarnée qui t'a répondu oui 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 le pire cauchemar de Julien prendre l'avion avec Cristal c'est possible Yves ah ben c'est sûr que si je suis assis sur le ciel à côté d'elle ouais là c'est compliqué surtout si c'est un vol transatlantique pour aller à Montréal obligé de l'écouter pendant 7h là mais t'as des écouteurs ouais c'est vrai je mettrai un casque anti-bruit t'as raison parce que c'est vrai qu'en plus c'est un bruit quoi ouais d'ailleurs Cristal elle répond à Yves elle dit je crois qu'il m'égorge après une demi-heure ton plus grand moment de solitude alors franchement c'est pas incroyable mais je me suis senti gêné c'était justement en Hongrie c'est en fait quand t'es à l'étranger comme il y a peu de gens qui parlent ta langue tu sais tu prends l'habitude de dire certaines choses et en fait il y avait une amie de mon pote hongrois qui me demandait si je préférais des filles hongroises ou des filles françaises et je lui avais dit que pour moi ça n'avait pas de sens que de toute façon il y avait des filles jolies partout et je dis par contre la différence c'est que bon c'était il y a quelques années et je dis la différence c'est que les filles hongries elles n'ont pas tendance à s'épiler comme les filles en Europe occidentale et au moment où je dis ça il y a une femme qui sort de l'eau et je dis t'as vu elle par exemple parce qu'en fait tu vois ça sortait du maillot et là il y a sa fille qui se retourne et elle me dit et alors ça te gêne et là je fais et en fait la dame en question elle était traductrice en français au parlement donc en fait c'était la fille qui parlait le mieux français à 100 kilomètres autour et il a fallu que ça me tombe dessus là c'est pas de bol ouais je me suis senti con surtout qu'en plus c'était pas désobligeant c'était juste pour étayer ce que je disais avant c'était même pas pour la donner complètement ouais ouais mais c'est pas de bol quand même là c'était pas ton jour là c'était pas ton jour si tu étais l'opposé de toi-même oui et bien c'est quoi la question ? tu serais quoi ? si tu étais l'opposé de toi-même euh ben je c'est méchant je ferais comme Cristal je dirais des gros mots à Thierry Larigot et voilà quoi ah oui tu serais vulgaire ouais voilà mais je voulais pas le dire comme ça tu vois je voulais laisser quand même placer un peu de mystère mais ouais tu voulais mettre plus de poésie je te laisserais lui dire ouais et en tout ça touche à sa fin qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Julien ? euh ben écoute qu'on se voit l'année prochaine au Frisson Festival ouais avec plaisir voilà avec plaisir c'est dans c'est dans un an et demi mais ça va passer vite oui ben moi j'y suis au mois d'octobre mais oui ben oui ben oui là ça ça mais ce sera avec plaisir et la dernière question si tu étais le mot de la fin le mot de la fin ? ben facile le mot de la fin voilà c'est un petit peu l'heure déjà en plus il y en a qui font des heures sup ouais il m'amènera de quoi ? il t'amènera au Frisson Festival ? c'est sale ? ouais je la mettrai dans le coffre ça va et j'aurais bien voulu t'y voir cette année je sais bien qu'avec tes animaux et tout ben t'amènes une remorque t'amènes je sais pas tu fais un truc je veux pas balancer ça me paraissait une excuse bidant quand même parce qu'elle part à Montréal donc ça me paraît un peu plus loin que Reims mais bon je veux pas mettre l'embourrier ah ouais mais carrément j'ai même pas percuté oui c'est vrai il a raison ah je suis du côté de Julien là et en plus tu pars trois semaines un mois je crois ouais 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 je trouve ça louche elle veut partir trois semaines au bout du monde mais pas un week-end à Reims bon allez moi je vous donne rencard tous les trois au Frisson à l'année prochaine je suis super Philippe Philippe va regarder le replay voilà non mais je lui aimerai je lui dis qu'il me réserve une place l'année prochaine sauf que t'as cherché une solution pendant un mois ouais ben ouais c'est pas évident de trouver quelqu'un pour les garder mais bon ouais ça aurait été cool que tu sois là mais bon l'année prochaine l'année prochaine on se donne rendez-vous allez hop voilà bon ben Julien il me reste plus qu'à te remercier pour cette soirée ça va merci merci et à te souhaiter une bonne nuit sachant que tu offres deux e-books alors par contre ben n'importe tu me diras les deux qui ont gagné et puis ils choisiront voilà moi je tire au sort le dimanche parce que là il faut que je répertorie tous les gens qui ont assisté au live tu vois c'est pour ça que je fais le lendemain ça va je t'enverrai leur nom et tu règles direct avec eux ou tu veux que... je t'envoie leur nom et tu régleras avec eux ok ça marche donc ben demain les loulous comme d'habitude je vous je ferai un tirage au sort avec les deux noms pour gagner deux e-books de de Julia par contre si dans les deux tu vois écrit Crystal Car tu refais le tirage au sort d'accord il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème promis promis ça va bonne nuit il y a encore un excellent moment Aude merci pour toutes ces géniales découvertes mais tu en auras d'autres bientôt d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que c'était le dernier live avant la rentrée puisque la saison estivale commence c'est qu'on est plusieurs à partir en vacances donc voilà déjà bonnes vacances à tout le monde et puis on se revoit normalement pour le prochain live je crois que la dernière de août quelque chose et là c'est plein jusqu'au mois de novembre donc donc ça repart de plus belle à la rentrée voilà merci beaucoup à toi merci à ceux qui sont restés et puis et puis écoute c'est avec plaisir qu'on en refera pour ton prochain et puis pour découvrir ta nouvelle dans le recueil Maudit 3 et puis plein de bonnes choses pour la suite et puis au plaisir de découvrir ton prochain recueil voilà salut salut tout le monde et puis à plus tard ciao salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde est c'est c'est Sous-titrage FR ?